Bonsoir, bienvenue, donc voilà, on ferme les portes parce que tout le monde est rentré, il a fallu attendre un petit peu, évidemment les derniers retardataires, merci pour la lumière, j'ai pas vu ça, c'est bon, c'est mieux dans la lumière. Bienvenue donc dans cette salle de Jean-Groassin de la ville de la montagne, je sais qu'il y a des gens qui viennent de très loin, j'espère que vous avez bien retrouvé avec le robot qui vous a envoyé des messages, avec le lien, tout ça et puis le fléchage, apparemment oui. On va jouer complet ce soir pour accueillir Bernard Friot. Alors, nous sommes sous l'organisation de Upercute, Upercute, attention, accrochez-vous, université populaire et politique encourageant les résistances créatrices d'utopie. Alors, je n'y suis pour rien, c'est un acronyme qui a été trouvé par notre ami Anthony Pouliquin, que certains connaissent déjà et qui participe activement à l'histoire de Upercute. Upercute s'est créée il y a deux ans, en octobre 2014. On est rentré dans le giron de l'amicale laïque de la montagne, donc l'association d'éducation populaire, histoire de nourrir ce projet qui est un projet associatif de longue date, puisque l'association s'est créée il y a environ 70 ans. Voilà. Upercute, c'est un rassemblement de bénévoles, bien sûr. Donc, comme Bernard Friot et Franck Lepage aussi vont être applaudis pendant quelques heures après, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps maintenant, tout de suite, pour applaudir et remercier tous les bénévoles qui bossent depuis 15 jours, et puis avec bien beaucoup de là, sur ce projet de soirée classe, parce que, ben, ils ont fait son bris, ils ont fait la buvette, ils nous accueillent là, la billetterie, etc. Et c'est beaucoup de travail. Donc là, je voudrais qu'on remercie tous les bénévoles. Parce que c'est du travail, quand même, il n'est pas payé, mais c'est du travail. Donc le bénévole, il se paye en applaudissement. L'applaudissement, c'est le salaire du bénévole. Donc voilà, les soirées classe, ça a commencé le vendredi 27 mai. Voilà, donc ça a duré 15 jours. Il y a eu beaucoup de rencontres, des apéros debout sur la place de l'église de la montagne où on faisait des jeux, on racontait l'histoire de Jean Crémet, une histoire héroïque et épique au fil du XXe siècle. On a offert des bouquins, on a fait des conférences éticulées avec Anthony Poulikin, on a vu le film sur Howard Zinn, on a vécu plein de choses très très intéressantes. Et puis, donc, on conclut ce soir et demain, donc avec Bernard Friot. Donc, tout à l'heure, Franck Lepage a présenté la soirée. Donc, n'oubliez pas, alors, pour finir, que demain, de 10h à 13h, on pourra rencontrer et discuter avec Bernard Friot à la mi-cadelaïque de la montagne, donc place de l'église, au centre de la ville, de la montagne. Et qu'est-ce que je voulais dire pour finir ? Que à 15h, on démonte la place de l'apéro debout. Donc, les montagnards peuvent venir avec leur visseuse. Ça sera toujours sympathique de nous donner un coup de main. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, je passe maintenant la parole à Franck Lepage. Merci. J'ai oublié, je savais que j'ai oublié un truc. Il y a parmi nous, ici, ce soir, beaucoup de gens du réseau salariat. Levez la main. Vous avez vu, ils sont très très nombreux. Donc, ils vont vous faire passer dans la soirée un peu de propagande et ils vont prendre également vos noms, adresses, cas d'entité, matricule, etc. Voilà. Non, dans ce cas-là, c'est Réseau Salariat qui va parler tout de suite. Antoine de Réseau Salariat, Nantes. Bonsoir. Ce n'était pas du tout prévu que je monte sur scène pour présenter le Réseau Salariat et je vous en remercie. D'autant plus que j'ai deux personnes autour de moi qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie grâce à leur travail, justement, au sein du Réseau Salariat et au sein des conférences gesticulées. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a à Nantes aussi un réseau salariat local où tout le monde peut participer. On a un à Rennes qui s'est créé il n'y a pas longtemps. On en a un autre à Vannes qui apparemment est en train de se créer aussi. Donc, je vous invite vivement à venir participer aux nombreux débats qu'on a entre nous. On essaie de travailler sur plusieurs thématiques. Évidemment, le salaire à vie, mais aussi toutes les déclinaisons qui vont autour. Voilà. Plus on est fou, plus on rit. Et croyez-moi, on rigole beaucoup. Voilà. Donc, à l'entracte, effectivement, on essaiera de prendre des contacts. Il y aura une mailing list qui pourra être faite. N'hésitez pas à venir. Ça nous ferait vraiment, vraiment beaucoup de bien qu'on soit plus nombreux. Voilà. Donc, non, non, c'est moi. Je ne vais pas me faire applaudir ce soir. Moi, ce soir, je ne fais rien. C'est cool. Ce n'est pas moi qui flippe ce soir. Une conférence gesticulée de Bernard Friot. Waouh ! Yes ! The place to be ! Des conférences, Bernard, il en fait beaucoup. Mais alors, gesticulée, ce n'était pas gagné de le convaincre. Et puis, tout doucement... Et donc, gesticulée, vous voyez tout ça. Ça ne consiste pas à faire des grands moulinets avec le bras. Ça consiste à incarner une hypothèse, c'est-à-dire à parler de soi dans l'approche d'une hypothèse. Et ce qu'il va vous raconter ce soir, c'est les conditions matérielles de production d'une hypothèse qu'il a mis 30 ans à élaborer. Et pourquoi elle s'est élaborée et comment ? Et pas du tout parce qu'il est un génie. Moi que. Mais parce que... Voilà. Parce que c'est ce qu'il va raconter ce soir. Alors, pour préparer cette conférence avec Bernard, on a fait un premier entretien pour voir tout ce qu'il voulait dire. Donc, un entretien de 7 heures. Donc là, on lui a dit, Bernard, ça ne va pas aller. 7 heures, ce n'est plus de la politique, c'est de la culture. Voilà. Donc, on a beaucoup retravaillé et Bernard a réussi à extraire 3 heures de ces 7 heures. Donc, ce soir, ça va durer 3 heures en 2 fois 1h30 avec un entracte au milieu. Si tout se passe bien. Voilà. Si ça ne se passe pas bien, voilà. Dormez, sortez, enfin, démerdez-vous. Mais c'est un moment un peu rare qu'on va vivre ce soir. Voilà. Et Bernard, merci de t'être lancé. Et puis maintenant, c'est à toi. Bonsoir. C'est effectivement une première pour moi. Et d'abord, c'est une première parce que je ne vous vois pas. Ce qui paraît-il est nécessaire pour ne pas devenir prof ou rester prof. Bon, alors d'accord, je vais essayer de ne pas vous voir pour rester dans mon affaire. Et puis parce que j'alimente le chiffre d'affaires d'une entreprise marchande ce soir. C'est la première fois de ma vie avec ma déontologie de fonctionnaire, du non-marchand, voilà que je fais une prestation qui est facturée par une entreprise marchande, une entreprise non capitaliste, je précise tout de suite. Je n'aurais pas vraiment eu la bêtise de mettre mes compétences au service d'entreprise capitaliste, évidemment, mais j'applique là ce que je préconise à tous les retraités qui sont ici. Arrêtez de vous satisfaire d'être payé par des applaudissements. Arrêtez donc le non-marchand, arrêtez d'être trésorier du club de foot, conseiller municipal, tout ça. Il faut que nous prouvions que nous pouvons faire une économie marchande non capitaliste. Je rêve que le quart des retraités, écoutez, 3 millions de retraités mettent toutes leurs compétences, ils ont bossé pendant 40 ans, ils savent à peu près de quoi ils retournent, au service des entreprises de tous ces trentenaires cultivés qui ne veulent pas produire de merde pour le capitalisme, qui bricolent souvent avec le RSA, qui cherchent à promouvoir des entreprises marchandes alternatives. Si vous veniez chez eux, si vous participez à leur chiffre d'affaires sans avoir besoin d'être payés puisque vous l'êtes déjà par la caisse de sécurité sociale, vous vous rendez compte que vous allez sortir ces entreprises d'une partie de leurs difficultés. Peut-être qu'elles vont pouvoir du coup affecter une partie de leur valeur ajoutée à une caisse d'investissement qui les rendra non dépendantes du marché des capitaux, etc. Appel aux retraités, arrêtez de bricoler. Devenons sérieux. Et puis cette conférence gesticulée s'appelle « À quoi je dis oui ? » Parce que les non, finalement, ne sont pas mobilisateurs et ils échouent. Et donc sortir du capitalisme, ça suppose de construire un oui majoritaire. Alors à quoi je dis oui ? Je vous dis tout de suite ma réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'éléments de suspense dans l'affaire. Je dis oui à la classe ouvrière. Alors, il y a deux types de oui. Il y a un oui de soutien qui est celui que j'ai longtemps pratiqué et que pratiquent beaucoup de mes collègues critiques du capitalisme en sciences sociales. La classe ouvrière, c'est des perdants. La classe ouvrière est en échec. D'abord, est-ce que c'est une classe ? Est-ce qu'elle est capable de mettre en place des institutions alternatives à celles du capital ? Est-ce qu'elle l'a déjà fait ? Ce n'est pas sûr. Alors, on est solidaires des vaincus. On est au service des perdants. Vous voyez que c'est particulièrement dégueulasse puisqu'on alimente le récit du capital qui dit qu'il n'y a qu'une classe, c'est la classe bourgeoise. En face de ça, il peut y avoir des petites révoltes de temps en temps, des sécessions, mais pas de sujets politiques capables de nous faire face. J'ai longtemps pratiqué ce oui de solidarité, ce oui de soutien. Et je suis passé contre moi, non sans effort finalement, un oui d'admiration. Vous savez, le oui d'admiration qui fait les couples solides, qui fait les couples qui durent, l'admiration réciproque qui aimante les amants. Ce oui d'admiration suppose de construire, et c'est ce que je vais essayer de raconter ce soir, un tout autre récit de notre passé populaire. Non pas le récit de résistance vouée au bout du compte à l'échec, mais le récit de la construction d'une classe révolutionnaire qui met en place, avec des avancées et des reculs, avec des temps d'offensives et des temps de défensives, qui met en place des institutions macroéconomiques alternatives à celles du capital, et qui, si elles durent, si elles se prolongent, si elles se construisent encore, et c'est à nous d'en décider, va permettre de remplacer le capital dans la pratique, la définition de la valeur économique et du travail. Comment je suis passé du soutien à la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière ? Voilà ce que je vais raconter ce soir. Non pas pour le plaisir de raconter ma vie, mais parce que je pense que si nous tous aussi, parce que nous sommes concernés par ce déplacement, nous apprenons à lire la classe révolutionnaire en construction, alors nous retrouverons l'offre offensive. Nous sortirons d'une forme de défaitisme collectif et nous pourrons aussi soutenir efficacement tous ceux qui n'ont pas baissé les bras, soit dans la militance classique, syndicale et politique, soit chez ces alternatifs que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez peut-être vu le film de Perret, « Les jours heureux », où il raconte la naissance du Conseil national de la résistance. Et Gilles Perret vient de faire un autre film dans la prolongation de celui-ci, que peut-être certains d'entre vous ont vu en avant-première, et qui s'appelle « La sociale ». C'est sur la naissance de la sécurité sociale. C'est donc un domaine que moi-même je travaille depuis quelques dizaines d'années et j'ai pu voir ce film auquel je participe brièvement et que je vous conseille vivement de faire visionner en avant-première et puis de fréquenter lorsqu'en novembre prochain il va sortir. Et il y a dans ce film deux moments totalement contradictoires. On est en 2015 à Saint-Étienne, à l'école qui forme les cadres de la sécurité sociale. Et un vieux militant de la CGT qui, quand il avait 25 ans, en 45, en 46, a créé la première caisse du régime général de sécurité sociale sociale, est invité dans cette école pour porter son témoignage. Et il se promène dans l'école et il voit une plaque qui comménore l'œuvre de Pierre Larocque, le premier directeur du régime général de sécurité sociale. Il voit un amphi Larocque. Il voit du Larocque partout. Et lui qui a mis en place la caisse du régime général en Haute-Savoie, non pas sous l'impulsion de Larocque, mais sous l'impulsion du ministre communiste, Ambroise Croizat, qui était en même temps son secrétaire confédéral, son secrétaire fédéral, pardon, de la métallurgie, puisque Ambroise Croizat était à la fois ministre du travail et secrétaire de la Fédération de la métallurgie CGT. Il s'étonne de ne pas voir le nom de Croizat. Et il demande à son interlocutrice, qui est dans l'équipe dirigeante de l'école, mais pourquoi il n'y a pas Croizat ? Ah ben, elle est très surprise, elle ne connaît pas Croizat. On est en 2015. On est dans l'école où on forme les cadres de la sécurité sociale. Et il y a dans le film un autre épisode totalement contradictoire de celui-ci, où là ce sont des archives, on n'est pas en 2015, on est en 1951 à Paris, en février. Une foule immense, des fleurs à profusion, il pleut pourtant. Et une foule immense dans Paris, alors que la répression en policière contre les manifestations est sanglante, permanente, au cours du premier semestre 51 en juin, la droite va revenir au pouvoir et il y a une grande nervosité du côté du pouvoir. Cette foule immense, c'est l'enterrement de Croizat. Ce ministre du travail, qui a été le seul ministre des travailleurs de tous les ministres du travail, c'est le ministre du travail que la classe dirigeante efface soigneusement de la photo. Le peuple de Paris, lui, ne s'y est pas trompé. Il est là, c'est un enterrement à la Victor Hugo. Un million de personnes dira lui-même le lendemain. Qu'est-ce qu'a fait Croizat de si indicible pour qu'il soit à ce point l'objet de la soigneuse, du soigneux effacement par la classe dirigeante ? C'est d'autant plus important de répondre à cette question que l'effacement de Croizat par la classe dirigeante, après tout, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre de classe. Il est aussi chez ceux qui se réclament de son action. Parce qu'il y a deux façons de gommer Croizat. Croizat est un personnage emblématique qui représente les centaines de milliers de militants qui, entre 1920 et 1970, ont créé ce dont je vais parler. Sauf que j'ai oublié le début de ma phrase, mais vous allez me le redonner. Allez-y, s'il vous plaît. Pardon ? Merci, heureusement que vous m'écoutez mieux que moi-même. La première façon de l'effacer, c'est notre ministre actuel de la Santé qui, en avril dernier, en avril 2015, lorsqu'elle a annoncé la constitution du comité pour la commémoration des 70 ans du régime général, n'a pas prononcé le nom de Croizat. Mais il y a aussi une façon chez nous de l'effacer, qui est de dire que, en 1945-46, on va mieux partager la valeur économique, on va faire de la justice sociale, on va faire de la solidarité entre les bien-portants et les malades, les célibataires et les chargés de famille, les jeunes et les vieux. C'est-à-dire qu'on va aménager le capitalisme et ne pas le faire bouger. Vous voyez, cette lecture de 1945-46 comme non révolutionnaire, ça fait partie aussi de la façon d'embaumer et croisa comme un corps mort. Or, il s'agit pour moi, comme chercheur, de passer de l'embaumement d'un corps mort à l'embaumement du corps du lutteur, prêt au combat à mort. Ce que cette phrase peut avoir de mystérieux, vous la comprendrez à la fin de la seconde partie. Pour commencer le récit de ma démarche de chercheur, il faut revenir à un autre enterrement du début des années 50. L'enterrement de mes mères Louise. Mes mères Louise, c'est mon arrière-grand-mère. Elle est morte quand j'avais 5 ans, donc j'en ai des souvenirs un peu ténus. J'ai souvenir de la petite chaise, parce qu'elle existe toujours. C'était une vieille dame, très vieille dame, très cassée. Et on avait scié, comme on le faisait à l'époque, les pattes d'une chaise pour qu'elle puisse s'en servir comme déambulateur. Elle est enterrée au début des années 50 dans un tout petit village du sud des Vosges, les sources de la Saône, où mon père est en poste disciplinaire. C'est un instituteur qui n'a pas plu à l'inspecteur, manifestement, qui l'a envoyé en plein milieu d'année scolaire, dans un amour. Il y a trois maisons à côté de l'école. L'école Rayonne, c'est un habitat très dispersé, parce que c'est les sources de la Saône, la forêt de Darnay. Il y a énormément d'eau, sauf qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Il faut aller à 300 mètres à la fontaine, avec des breaux, chercher l'eau. Ma mère va dans une mare à côté de la maison, avec les autres habitantes du Hameau, bien sûr, pour laver le linge. En hiver, je me souviens de Bonne Zonglet. Et il y a deux pièces. Nous sommes à l'époque 7, de 4 générations. La deuxième pièce a été construite assez activement. Les solives du plancher sont posées à même le sol. On entend le raclement des hérissons sous le plancher régulièrement. Une pièce inchauffable au demeurant. Et mes souvenirs sont le facteur qui passe à cheval en hiver. Il n'y a pas de route goudronnée, bien sûr. Et les routes ne sont pas dégagées. Et moi-même, en été, lorsque la route est dégagée, qui va à vélo avec mes deux pots de camp, ou Hameau voisin, chercher le lait. Alors j'ai un premier obstacle à passer, c'est le dindon de Madame Villeminot. Les dindons, ça passe assez fort. Et ensuite, à l'arrivée, dans les tables, je trouve Madame Drouot sur son trépied en train de traire les vaches. Donc elle est au pied des vaches et il faut aller l'embrasser. C'est un peu moustachu. Elle sent l'aigre, mais moi aussi. On se l'avait le samedi dans la grande bassine. Je découvre la ville à la fin de l'hiver 56. J'ai 9 ans. Le breit et demi, je passe l'examen d'entrée en sixième. Mon père me conduit, enfin, nous allons à vélo tous les deux, à trois kilomètres de là pour l'arrêt du bus, très tôt le matin. Et on arrive de nuit à Epinal, dans le lycée, encore largement de préfabriqué, puisque les Allemands, dans leur retraite de l'automne 44, ont largement brûlé la ville. C'est la première fois que je suis en ville. D'ailleurs, quand j'entendais parler des équipes de foot, des piscines, des villes ouvrières du PIO, en Heurt-et-Moselle, j'enviais la vie ouvrière, parce que cette vie paysanne était une vie beaucoup plus frugale et réduite que la vie ouvrière dans laquelle la taxe professionnelle permettait aux communes d'avoir des équipements. Là, il n'y avait rien, strictement rien du tout. Je découvre la ville, donc, une immense cour, plein de gamins. Et pour entrer à l'internat du lycée, il y a un trousseau à constitué. Dans le trousseau, il y a une trousse de toilette avec une brosse à dents, une dentifrice. Je n'ai jamais eu une brosse à dents et une dentifrice. C'est le maître d'internat qui m'apprendra à me servir d'une brosse à dents. Je me dirige vers ce petit... ça s'appelle comment, ça ? Pardon ? Pupitre, merci. Quand je me dirige vers le pupitre, c'est pour lire des poèmes. Vous voyez, pour avoir un petit contrepoint. Mais on va commencer ensemble avec une fable que vous connaissez tous, le corbeau et le renard. On y va ? Ensemble. Ce sera le seul moment interactif, je vous préviens tout de suite. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Sauf que ce n'était pas comme ça qu'on récitait dans cette école d'un tout petit village vosgien du début des années 50. Il faut imaginer un village où il n'y a pas d'autre bruit que, en tout cas où il n'y a pas de bruit de moteur. Personne n'a de voiture, personne n'a de tracteur. Il n'y a pas de moteur baladeur pour faire des trucs et des choses. Les seuls bruits sont les bruits des animaux. Et puis, et puis les jurons. Ah ! Ah, les jurons ! Pendant les labours, les jurons en permanence. Alors, le juron fait partie de la vie quotidienne. Jurer, c'est intransitif. Jurer que, ça ne veut rien dire. On jure. Et alors, les gamins sont tout contents de la validation par l'école, du fait de jurer. Et alors, on voit les yeux et les veines du cou qui gonflent. Et il récite comme ça. Le corbeau, honteux et confus, jura. Et après, ils sont bien emmerdés. Mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Qu'on ne lui prendrait plus. Parce que, n'y prendre, ça, ça ne veut rien dire. Mais pour des petits paysans, petits propriétaires, prendre, ça, on sait ce que ça veut dire. Alors, on va réciter comme nous récitions à l'école en 1952-53. La fin. La fin. Donc, je démarre. Et puis, alors, ayez dans les yeux la joie d'être autorisé par l'école à jurer. D'accord ? Et puis, terminez un peu piteusement. D'accord ? Mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Ça va ? Le renard s'en saisit et dit, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura. Mais un peu tard, on ne lui prendrait plus. Lorsque, au milieu des années 70, j'aborde donc mon objet de recherche, la sécurité sociale, je dispose d'une fable. Maître Larocque, puisque Croisat n'existe pas, d'accord ? Maître Larocque sur son arbre perché tenait dans ses pattes un patronat complètement déconsidéré par la collaboration. Il avait derrière lui 5 millions de syndiqués à la CGT. Un parti communiste, premier parti de France, 30 % aux élections d'octobre 1945. Et il tenait dans son bec le beau fromage du programme du Conseil national de la résistance, avec une unanimité des gaullistes aux communistes. Donc, évidemment, puisque les circonstances exceptionnelles voulaient ça, on a pu créer la Régime Générale de la Sécurité Sociale. Je vous ai entendu aujourd'hui, il n'y a pas de circonstances exceptionnelles. Vous voyez comment on se console facilement de notre impuissance ? En invoquant la fable des circonstances exceptionnelles. circonstances exceptionnelles, nous verrons. Mais j'ai dû m'en défaire moi-même, lorsque je participais à la fable, comme tout le monde, bien sûr. Nous verrons qu'il n'y en a pas eu du tout. L'époque ne veut jamais ça, jamais. Nulle part. Et comme chercheur, apprenti-chercheur, à la fin de mes études d'économie, je dispose de trois hypothèses pour expliquer cette naissance dans des circonstances exceptionnelles. La première, c'est l'hypothèse des économistes qu'on va dire néoclassiques, les économistes orthodoxes, disons la droite de la profession. Elle est très largement majoritaire. L'économie est une science du pouvoir, il n'y a pas énormément de gens de gauche dans cette discipline. Et que nous dit cette hypothèse ? La sécurité sociale, ça sert à corriger les injustices de la répartition primaire. Ça va ? Vous me suivez ? La répartition primaire, c'est le fait que la valeur ajoutée se partage entre salaire et profit. Et en fonction des contributions de chacun, la justesse économique de la répartition primaire peut créer ou créer des inégalités qui, politiquement, peuvent être dommageables. La paix sociale exige que l'on corrige par une redistribution qui va réduire les inégalités, la justesse économique par de la justice sociale. Ça, c'est la première hypothèse. La redistribution avec comme projet la réduction des inégalités de la répartition primaire. Deuxième hypothèse. Là, ce sont des économistes de gauche keynésiens. Ceux d'entre vous qui ont fait sciences économiques et sociales au lycée n'ont pas pu y échapper. Ça fait partie du programme officiel. Il était une fois une étape fordiste du capitalisme. Alors, fordiste parce que Ford, on lui prête l'anecdote suivante. Il aurait dit à ses confrères et concurrents, plutôt que de mal payer des ouvriers à faire des automobiles de luxe qui ne pourront pas s'acheter. Payez-les donc correctement et faites des automobiles de moyenne gamme. Et c'est sur les économies d'échelle que vous allez faire du profit. Il y aurait donc une étape fordiste du capitalisme de production de masse. Et cette production de masse, il faut bien l'écouler. Il faut écouler la camelote capitaliste. Et pour ça, il faut solvabiliser la population de la naissance à la tombe. Et la sécu, c'est ce qui sert à solvabiliser la population pour susciter la demande suffisante pour écouler la production de masse à l'époque fordiste du capitalisme. La troisième hypothèse dont je dispose, c'est une hypothèse marxiste qui nous dit ceci. Chaque capitaliste pris dans la concurrence intercapitaliste ne peut dans le salaire net reconnaître que les besoins de ses salariés immédiatement joints à leur présence là sur leur poste de travail. Le salaire direct, ça reconnaît les besoins d'habillement, de logement, de transport, de nourriture, de formation absolument nécessaires pour que le salarié soit sur son poste. Mais la classe dirigeante, elle, la classe capitaliste dans son ensemble, elle a besoin non pas de cette reproduction simple de la force de travail, mais d'une reproduction élargie. Encore faut-il qu'à la génération suivante, il y ait des travailleurs et donc que l'éducation des enfants soit reconnue. Encore faut-il que le niveau moyen de compétence technologique de la population augmente. Encore faut-il qu'on puisse assurer des loisirs, une espérance de vie suffisante. Bref, la classe capitaliste s'impose à travers un État, l'État du capitalisme monopoliste d'État, une mutualisation du salaire pour assurer les besoins de la reproduction élargie de la force de travail. Ça va ? J'ai été assez pédagogue. J'ai enseigné ça pendant 30 ans. En le critiquant, ce que je vais faire tout de suite, qu'est-ce qu'il y a de commun à ces trois hypothèses ? Un très profond mépris de classe. Les militants ouvriers qui ont construit la sécu, c'étaient des idiots utiles du capital. Le capital avait besoin de la sécu. C'est pas une conquête ouvrière, la sécu. C'est une nécessité du capital. Comment je réagissais par rapport à ça ? Et ça, vous voyez que pour créer une conscience de classe, il ne suffit pas d'avoir une origine populaire et d'être passé par une jeunesse de grande frugalité. Au contraire même, je dirais que une origine populaire peut parfaitement se traduire par une sensibilité à l'injustice, une sensibilité à la nécessité de mieux répartir la valeur économique et finalement d'adhérer à un propos qui ne dit que la sécu. Ça sert à assurer des besoins à un niveau plus élargi, ça sert à solvabiliser une population de la naissance à la tombe, ça sert à corriger des inégalités. Au bout du compte, une origine populaire ne nous vaccine pas contre le mépris de classe. Par mécris de classe, qu'est-ce qu'il faut entendre là ? C'est l'idée qu'il n'y a qu'une classe, la classe bourgeoise. Et que lorsqu'on croit conquérir des institutions alternatives, on ne fait que forger nos chaînes. Et moi-même qui, à l'époque, suis économiste, donc, je vais, économiste du travail, je vais aborder la sécurité sociale avec l'hypothèse suivante que la sécu, c'est ce qui, avec le salaire direct, c'est cohérent avec le salaire direct, c'est ce qui assure le rapport au marché du travail des différentes CSP. Les cadres vont avoir plutôt plus d'assurance vieillesse, les ouvriers auront plus d'allocations familiales et plus de chômage, et ça correspond tout à fait à leur rapport au marché du travail. La sécu, avec le salaire direct, assure l'organisation du marché du travail, l'affectation des différentes catégories sociales à tel ou tel secteur du marché du travail. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf lentement. Dans le brouillard d'automne qui cache les hameaux pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Apollinaire Toujours de lui, le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie, pour tes yeux, lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec Frappa, vêtus de octons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères, filles de leurs filles et sont couleur de tes paupières, qui battent comme les fleurs, battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante doucement, tandis que, lente et meuglant, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne. Voilà, je suis dans mon petit amour silencieux, sans moteur, mais aussi sans route. Les sapins en bonnet pointu, de longues robes revêtues, comme les astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le rein voguent. Dans les sept ans endoctrinés par les vieux sapins, leurs aînés qui sont de grands poètes, ils se savent prédestinés à briller plus que des planètes, à briller doucement changées en étoiles et enneigées, aux Noëls bienheureuses, faites des sapins ensongés aux longues branches vangoureuses. Les sapins, beaux musiciens, chantent des Noëls anciens, ou au vent des soirs d'automne, ou bien graves magiciens accantent le ciel quand ils tonnent. Des rangées de blancs chérubins remplacent l'hiver les sapins et balancent leurs ailes. L'été, ce sont de grands rabbins ou bien de vieilles demoiselles. Sapins, médecins, divagants, ils vont au franc leurs bons ongans quand la montagne accouche. De temps en temps, sous l'ouragan, un vieux sapin jeun et se couche. Jeune chercheur, je me moque volontiers de ces mandarins avec leur long chapeau pointu qui décore en sapin de Noël notre université. Mais est-ce que je ne suis pas moi aussi très décoratif comme chercheur à partir du moment où j'accompagne ce discours qui veut qu'il n'y ait pas de classe ouvrière, qu'il n'y ait qu'un seul sujet macroéconomique, la classe dirigeante ? Et je vis cela en militant du dimanche. Qu'est-ce que c'est qu'un militant du dimanche ? C'est quelqu'un qui, comme chercheur, postule qu'il n'y a pas de classe ouvrière ou qu'elle est vaincue ou que ce qu'elle construit de toute façon est au service du capital et puis qui, du coup, soutient ses vaincus, soutient ses pauvres, soutient ses victimes. Vous voyez ? Décréter quelqu'un victime et puis le soutenir. beaucoup de militants en sont là. Beaucoup de chercheurs en sont là. J'aurais vraiment beaucoup de mal à me sortir de cela. Décréter que quelqu'un est une victime et militer pour son soutien. Cela dit, l'examen de tous les documents que je travaille pour ma thèse infirme cette hypothèse que la Sécu s'assert à organiser le marché du travail. Alors, je suis là comme une poule avec un caillou. Je ne sais pas trop quoi faire. Je bégaye. Vous m'imaginez bégayer ? Alors, je suis plutôt du genre grande gueule. Grande gueule en public. Ne m'invitez pas chez vous si vous voulez que chez vous j'anime une soirée ou un repas. En général, plutôt, je me tais. mais je suis bégayant parce que je ne sais plus où j'en suis. Heureusement que j'ai été titularisé en 1984. Pendant 13 ans, j'ai été contractuel comme assistant renouvelable tous les ans, précaire, donc. Et nous avons, à la fin des années 70, pendant 6 ou 7 ans, jusqu'à la victoire de 1984, entre peut-être 1976 et 1984, nous avons mené une grève nationale très longue, comme vous le voyez. Il y a eu des licenciements, il y a eu des suicides. C'était une action collective forte pour obtenir notre titularisation que nous avons obtenue. Nous avons été titularisés en 1984 sous un ministère, le ministre Savary, qui a été sans doute un grand ministre de l'éducation nationale. Il n'y en a pas eu beaucoup, là aussi. Saluons-le, au passage. Et comme fonctionnaire, j'ai un salaire à vie. Mon horizon est long. Et donc, je peux assumer ce moment d'errance où je ne sais plus où j'en suis, sans être sanctionné aussitôt par un licenciement, comme ce serait le cas dans le privé. Je vais donc pouvoir produire ce que j'estime être une hypothèse nouvelle qui rend compte de mon matériel. Et ça, c'est une... Ça, sur le modèle de l'illumination, vous voyez, j'avais peut-être beaucoup lu Pascal, feu, feu, cœur de feu, en quatrième. Je détestais Pascal. J'aimais plutôt le dieu de Pascal m'effrayer. Le silence infini, je ne sais pas de quoi qu'il dévoile. Moi, il m'effrayait complètement. J'aimais plutôt les jésuites, vous voyez, ce dieu dans lequel l'humanité est présente. Comme j'étais bon élève, je disais que c'était Molière qui avait raison, que les jésuites étaient des cons, c'est sûr que Pascal était parfait. Je savais ce qu'il fallait faire. On sait tous, quand on est bon élève, ce qu'il faut faire pour avoir les bonnes notes. Mais je n'en pensais pas moins. Je n'en pensais pas moins. Attendez, pourquoi j'en étais là ? Là encore, j'ai absolument besoin que vous... Illumination. Illumination. Merci. C'est le 6 août 1989. Ma femme et moi, nous sommes abonnés à Télérama. C'est classique. Cateau de gauche, Télérama. Et on a été voir un film, le premier film de Dépléchien. Encore Cateau de gauche, Dépléchien, ça va. Et dans ce film, il y a Dussolier qui joue le père ou l'oncle d'une famille qui se rassemble pour recevoir le corps d'un cousin mort en Afrique. Voilà ce dont je me souviens. Et on lit dans Télérama que le film a été tourné à Paimpol. Nous avions un Ford Transit que nous avions aménagé en espèce de camping-car et où on embarque les gamins. Et on pratiquait donc le camping sauvage. Il suffit de changer tous les jours de lieu et on peut être partout. On se retrouve devant ce qui, dans mon souvenir, mais c'est assez difficile de tromper des Bretons, et la falaise de Paimpol. En espérant, le lendemain, aller à Paimpol repérer les lieux du tournage. D'ailleurs, on y est allé et on n'a rien trouvé du tout. Et le matin, en sortant, tout le monde est encore endormi, je sors et tout d'un coup, j'ai une illumination. mais bien sûr. Mais quand tu pensais que la Sécu, c'était comme le salaire direct, un instrument d'organisation du marché du travail, c'était l'inverse en réalité. Et c'est pour cela que ton matériel ne correspondait pas du tout. Si tu présentes l'hypothèse inverse que la Sécu, c'est du salaire socialisé qui inclut dans une socialisation négociée à l'échelle non pas de chaque branche ou de chaque entreprise, mais à l'échelle interprofessionnelle, qui inclut la logique du salaire direct, alors tu peux dire que la classe ouvrière n'a pas rien fait. Elle a sorti le salaire de sa logique marchande. Depuis quelques années, j'étais en arrêt et là, ça repart. Ça repart. J'écris ma thèse, je la soutiens, j'avais mis 18 ans pour la faire. Thèse d'État, les thèses d'État qui n'existent plus, il n'y avait pas de durée. J'ai la soutien en 93. Je n'ai pas les publicitations du jury, pour ceux qui connaissent le truc. Elle détonne un peu dans le paysage académique de l'époque, puisque je suppose que la sécu, ce n'est pas quelque chose d'absolument fonctionnel pour le capital. mais cette sécu, elle reste pour moi un élément de ressource. Je reste dans l'hypothèse que la sécu, c'est d'abord quelque chose qui partage la valeur, qui modifie le partage de la valeur en modifiant la fixation du salaire. Je reste donc dans la fable qui veut que ce qui se passe en 45, c'est une modification de la partage ajoutée, de la valeur ajoutée, du partage de la valeur ajoutée au bénéfice des travailleurs et au bénéfice de leur pouvoir d'achat. C'est quelque chose à avoir avec le pouvoir d'achat, avec les ressources. Et à partir du moment où, munie à la fois de cette illumination, de la dynamique qu'elle a créée chez moi, je soutiens ma thèse. Ensuite, nous avons la réussite de la grève de 1995. Tous ceux qui ont connu cette période se rappellent à la redynamisation du mouvement social que ça a entraîné. Dans la foulée, je sors mon bouquin « Puissance du salariat » qui fait l'objet d'une critique absolument dithyrambique de Lordon dans l'année de la régulation. En gros, je suis le nouveau Marx. ça crée une petite notoriété qui fait que lorsque je désire quitter l'économie parce que j'en avais marre de cette science du pouvoir pour passer une discipline plus ouverte, la sociologie, je me présente sur un poste de prof à Nanterre parce qu'il faut toujours faire des visites un peu avant, ce genre de choses. Ça ne se passe pas comme ça. Et le collègue qui me reçoit me dit « Ah, mais je vous connais, j'allais d'ailleurs vous inviter l'an prochain à mon séminaire parce qu'il avait lu « Puissance du salariat » sous la foi de cette critique de Lordon. Merci, merci Frédéric. Et par ailleurs, profitant de la naissance d'attaque en 1997, enfin, toute cette relance de la mobilisation après la victoire de 1995, je commence une tournée qui ne s'arrête d'ailleurs plus. Là, je faisais le compte hier, entre le 17 mai et le 9 juin, il y a, je crois, 24 jours, je fais 25 débats aux conférences journées de formation dans 20 villes différentes. et c'est... Donc, ça va bien pour moi. Ça va bien pour moi. Je deviens prof à Nanterre et pendant que ça va bien pour moi, ça va très mal pour la sécu. Et vous voyez, plus ça va bien pour moi et plus ça va mal pour la sécu, plus j'ai envie d'être au service de s'évacue. Plus je m'enfonce dans cette position de classe qui est du mépris de classe. Mais pour la bonne cause. Un peu de classe, si on m'avait dit que j'étais tout éprisant, j'aurais été indigné. Oui. Qu'est-ce que c'est quoi le détricotage ? Le détricotage de la sécu et comment est-ce que je l'analyse ? Ça démarre sous Seguin, donc sous la première cohabitation. Ça avait déjà démarré avec Bérégovoy en 82, mais je vais laisser tomber le chômage, je vais vraiment rester au régime général de sécurité sociale. Seguin, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'homme de la baleine échouée sur les plages. Sauvons la sécu. Dès que le pouvoir dit sauvons la sécu, c'est qu'il va lui casser la gueule. On a tous compris depuis. Mais à l'époque, il y avait encore quelques illusions. Donc Seguin entreprend de sauver la sécu et en particulier, il décide que dans le privé, les retraites seront indexées sur les prix et non plus sur les salaires. Et puis ensuite, le grand homme de la réforme, c'est Rocard. Saint Rocard. L'économe politique est sur les hôtels, Saint Rocard, Saint Seguin, Saint Juppé. Vous êtes sûr que c'est le plus malin de la vente pour détruire les droits des travailleurs. Mais Rocard, il est encore plus malin que les deux autres puisque c'est un homme de droite mais qui est à gauche. C'est assez astucieux finalement. Et Rocard, il va faire le livre blanc des retraites. Il va créer la CSG, il crée la CSG, il crée la CSG en disant enfin, les allocations familiales, ça ne relève pas du travail. C'est un coup de l'enfance. Ça doit être assuré par de la solidarité nationale. C'est un impôt d'assurer le financement des allocs et donc il supprime une partie de la cotisation aux allocations familiales et la remplace par la CSG. Et la CSG sera utilisée ensuite au cours des années 90 pour financer le fonds de solidarité et vieillesse. C'est pareil. Je crois que le supplément de retraite des femmes, ce n'est pas lié au travail, c'est lié au fait qu'elles sont femmes, qu'elles ont élevé des enfants. Ça ne relève pas de la cotisation, ça doit relever de l'impôt, c'est de la solidarité nationale. Et en même temps que se crée un espace fiscalisé de la solidarité nationale en matière de santé, en matière de vieillesse, en matière d'allocations familiales, il y a une contributivité croissante en revanche des cotisations. Ce n'est plus sur les dix meilleures années du salaire que va être calculée la retraite, mais sur les 25 meilleures années. Il y a donc un lien de plus en plus étroit entre le montant des cotisations et le montant des pensions. En matière de chômage, vous avez un lien de plus en plus étroit entre la durée de cotisation et la durée de prestation jusqu'à l'accord de 2010 qui nous dit un jour cotisé égale un jour presté dans la limite de deux ans. Si vous avez cotisé 20 ans, vous n'avez pas droit à 20 ans de chômage. Vous voyez qu'il y a une contributivité croissante, c'est-à-dire que ce qui fonde la légitimité d'une prestation sociale, c'est une prévoyance. Ce n'est pas un droit au salaire pour la retraite, ce n'est pas un droit au salaire pour un chômeur, c'est sa prévoyance comme cotisant. Et j'analyse ça comme un recul du salaire, indexation sur les prix, fiscalité alors que le salaire suppose une cotisation liée à l'emploi, un recul du salaire qui se remplace par un binôme des allocations de solidarité fiscalisées et une prévoyance en répartition à base de cotisation. Je suis très content de moi. Disons que les observations semblent confirmer cette interprétation. Et vous voyez que je suis toujours dans la logique que la sécu, ça sert à du pouvoir d'achat. Ce sont des ressources. sauf que ces ressources, au lieu que ces ressources soient du salaire qui échappe d'une certaine façon à une logique du marché du travail, ce sont des ressources totalement cohérentes avec le capitalisme qui se mettent en place dans les années 90 sous l'égide de Rocard, à savoir de la solidarité fiscale pour des risques qui ne relèvent pas du travail et puis d'une forme d'épargne en répartition pour les risques qui relèvent du travail. Et la forme la plus capitaliste de cette épargne étant des projets de régime de retraite en capitalisation qui occupent beaucoup le débat public à la fin des années 90. Lorsque le mouvement de 2003 arrive, lorsque la réforme Fillon des retraites est annoncée, un mouvement extrêmement important se mobilise. J'ai souvenir de manifs immenses en 2003, extrêmement dynamiques, surtout chez les jeunes enseignants parce qu'il y a en même temps des projets de versement à la fonction publique territoriale d'une série de métiers d'éducation nationale. Et ce mouvement échoue. Ce mouvement échoue et là, il va y avoir une vengeance de la classe dirigeante, une vengeance de 95. Là, Chirac, il va y aller. Le débonnaire Chirac. Oh, le débonnaire, cet homme. Puis en plus, il a un peu... Il n'a plus toute sa tête, c'est un brave type. Le débonnaire Chirac va organiser une punition des enseignants. Dès le mois de juillet et août, les salaires sont amputés massivement pour une grève qui avait été longue. Le mouvement syndical chez les enseignants ne s'est pas encore vraiment remis de cette affaire. punition collective à cause de la vague de chaleur de l'été. 15 000 morts. C'est de notre faute. Vous travaillerez le lundi de Pentecôte désormais. Et le fin politique de Chirac qui sait que cette victoire sur les retraites peut beaucoup l'écouter politiquement. C'est la victoire de Sarkozy sur les retraites en 2010 qui lui a coûté la présidence. Il va inventer l'affaire du voile. En 2004, il divise le camp adverse. Et il va instaurer pour toutes les années qui viennent un pourrissement du débat public avec récupération par le Front National d'une laïcité et d'une république à la fois raciste et de classe. Le Front National récupère par la mise impose le débat public autour d'une Marseillaise et d'une république raciste. Allons, enfants de là ! mais je vous demande un peu ce que patrie a à voir avec ce grand partage du monde entre quelques-uns et l'énorme troupeau dépossédé. Debout, peuple travailleur, le jour de gloire est arrivé et toi la gloire maintenant ta gueule. Il s'agit bien de la gloire au coin des rues quand la mitrailleuse attaque le trottoir quand il s'agit de ma peau de la tienne d'avoir la leur parce qu'il n'y a pas de patience qui tienne et qu'il faut être les plus forts nous les fauchés et la faux passe et nous en mordrons la scie avec nos dents et nous arracherons les servants de la pièce et nous retournerons la mort sur la mort et leurs chansons sur les chanteurs. Allons-enfants où en étais-je ? Contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé. Ah, quel dommage, quel dommage véritablement que tyrannie ait le nez grec un poids, un pied de moins par-dessus le marché que cette démocratie dont aussi l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats et dans nos villes donc et dans leurs villes et voyez-vous les flics, les bourgs, les gardes mobiles, les fils à papa qui ont très longtemps appris à jouer de la matraque et du revolver en pensant aux grévistes ? Les voyez-vous dans les faubourgs ? Les voyez-vous dans la cour des usines ? Sur les ponts aux nœuds stratégiques de Paris ? Aux bouches de colère du métro ? Partout ! Les hommes à nerfs de bœuf du capital qui veillent à ce qu'ils n'y aient ni scandale ni révolte dans le bordel ou le prolétariat de se vendre comme une putain ? Les voyez-vous les macros aux gants blancs qui sourient Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes ? Souviens-toi de 71 et du parapluie hystérique de leur femme crevant les yeux des communards sur le doux pavé de Versailles et l'entrée à travers l'ouest complice des soudards pari comme une clé immense et les charniers de mai pourrissant sous la clameur du meurtre de l'ivresse et la lalie qui sonne aux perlachaises la tombe est prête et l'enfant tombe sur sa mère c'est encore la marseillaise la marseillaise avec les soldats de fourmis la marseillaise avec ceux de draveil la marseillaise aux colonies la marseillaise du comité des forges la marseillaise de la social-démocratie la marseillaise la marseillaise chapeau bas ta casquette toi pendant qu'on joue la marseillaise aux orties d'ailleurs ta casquette mais ce casque prend ce fusil histoire de t'apprendre à vivre 4 ans de marseillaise avec les pieds dans la merde et la gueule en sang marseillaise de charleroi marseillaise des dardanelles marseillaise de verdun marseillaise du chemin des dames je salue ici ceux qui se mitinèrent au chemin des dames en 1917 je salue ici ceux qui surgirent de la boue avec à la bouche un grand cri un grand cri et tournèrent leurs armes du côté de la marseillaise et ceux qui dirent feu sur eux sont encore de ce monde je salue ici les ouvrières de Saint-Étienne qui se sont couchées en travers des rails pour arrêter les trains porteurs d'hommes et d'obus chaotants et de champs et de cocardes et que les trains écrasèrent je salue ici le prolétariat contre la guerre pour la transformation de la guerre en révolution je salue ici l'international contre la marseillaise cède le pas aux marseillaises à l'international car voici l'automne de tes jours voici l'octobre où sombre tes derniers accents aux armes citoyens qui parlent les généraux les marchands la police formez vos bataillons nous vous connaissons gendarmes marchons marchons et bien qu'ils marchent nous les attendons camarades vous êtes tous des ouvriers des paysans des travailleurs c'est contre vous c'est contre nous qu'ils vont qu'ils marchent soyons unis comment aurait-il assez de balles pour nous tous et pour nous prendre et nous pouvons prendre les arsenaux et les armuriers soyons unis dans l'action pas de pitié ils reviendront toujours plus fort vous souvient-ils comment ils ont tué sa bâtière soyons unis les voilà que chantent-ils les vaches qu'un sang impur abreuve nous sillons ah bon on va voir lequel est le plus rouge du sang du bourgeois ou du sang de l'ouvrier et debout peuple travailleur debout les damnés de la terre de qui d'après vous Louis Aragon Louis Aragon est enfoui sous Ferré et Ferra il en a tout à fait conscience dans les années soixante il écrit dans un jour Elsa sévère ne demeure de moi qu'un peu de mélodie des rafales de vent sur des éclats de verre un peu de ma folie un peu de printemps vert un jour on entendra le reste que j'ai dit un peu de ma folie ferré un peu de printemps vert Ferra c'est le reste que je voudrais tenter de faire entendre ce soir au défaite de 2003 s'ajoute la confiscation de la victoire de 2005 et l'échec de 2010 je suis tellement en souffrance de cet échec que je ne peux plus rester dans le confort de la militance du dimanche et je vais être conduit à bouger singulièrement et d'abord mon fameux pape Paul un jour je parle à un doctorant très féru de cinéma je me penche j'arrive qu'on se penche je lui raconte mon illumination depuis j'étais assez content de moi un chercheur qui a une illumination c'est pas mal alors il me dit il y a un petit problème De Plechin n'a fait aucun film en 89 jamais Dussolier n'a joué dans un film de De Plechin après je rencontre une collègue qui me dit il n'y a pas de falaise à Pape Paul bref tout mon c'est toute ma vie intellectuelle qui s'écroule les souvenirs ça compte dans la construction fantasmée d'une démarche pourquoi d'ailleurs j'avais construit ce souvenir 6 août 89 rappelez-vous la pantalonnade du 14 juillet 89 le défilé de Goud sur les Champs-Elysées l'immonde bicentenaire c'est tellement humilié je crois qu'il a fallu que je m'invente un truc un peu plus chic pour que mon bicentenaire ait quand même plus de gueule que l'ignominie que nous avait concocté le gouvernement en 89 c'était c'était bien sûr pardon Rocard mais c'était pas trop lui c'était Mitterrand qui avait la main sur ce bicentenaire mais je raconte cette anecdote parce que c'est le signe du trouble dans lequel ma amie la fréquentation assidue et puis ma propre pratique militante d'une militance en échec je vais être amené à revoir mes hypothèses à revoir mes fondamentaux et à me séparer des économistes atterrés par exemple je ne préconise pas une plus grande justice fiscale je ne préconise pas le financement des déficits publics par la BCE je ne préconise pas une relance je ne préconise pas tout ce qui fait les propositions de mes collègues de gauche et je ne suis pas d'accord non plus avec ceux qui chez les quelques marxistes continuent à dire qu'il faut abolir le salariat qu'on ne peut pas construire des îlots anticapitalistes dans une société capitaliste je me trouve dans une certaine solitude et pour un universitaire c'est un danger on sent on se dit danger parce qu'on a tellement de prévention contre l'idée que parce qu'on est tout seul on a raison ça c'est on est complètement éduqué contre cette idée et à juste titre on est tout le temps dans le débat et l'idée que quelqu'un qui est seul puisse avoir raison nous est étrangère et pourtant il se trouve que en développant une autre lecture de 45 ma solitude est peuplée de tas de militants qui se reconnaissent dans ce que je raconte ce dont il a fallu que je me débarrasse c'est de l'idée que la classe ouvrière a été vaincue et que je relise tout mon matériel en posant une autre question comment est-ce qu'elle émancipe le travail et là mon matériel m'a fourni des réponses passionnantes à cette question il fallait trouver la bonne question et pour cela me départir de ma position de classe comme chercheur encore une fois une origine populaire ne vaccine pas contre une position de classe fondamentalement étrangère à la classe ouvrière et qui est d'autant plus à son service qu'il lui est étrangère en remettant la classe ouvrière sur la photo je suis sorti du discours convenu de mes collègues je suis sorti d'une poésie avec des lilas de la métaphysique couverte de coquelicots des songes des feuilles des grands volcans de mon pays natal expliquons-nous vous demanderez où sont les lilas et la métaphysique couverte de coquelicots et la pluie homocriblée de lacunes et d'oiseaux voici je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches avec des horloges avec des arbres de là on voyait au loin le visage sec de la Castille comme un vaste océan de cuir ma maison s'appelait la maison des fleurs de tous côtés j'agissais les géraniums c'était une belle maison avec des chiens et des enfants Raoul tu te souviens ? tu te souviens Raphaël ? Federico te souviens-tu ? toi qui dors sous la terre te souviens-tu de ma maison au balcon où la lumière de juin étranglait des fleurs dans ta bouche ? frère frère tout n'était que voir d'hente celle des marchandises agglomérations de pains palpitants les marchés de mon quartier d'Arguelle avec sa statue comme un pâle encrier l'huile roulait dans les cuillères un profond battement de pieds et de mains emplissait les rues maître litre essence profonde de la vie meule de poissons entassés contexture des toits avec le soleil froid dans lequel se dressait la flèche lassée l'histoire délirant et fin des pommes de terre vaguleuse des tomates roulant jusqu'à la mer et un matin tout prenait feu un matin des brasiers sortirent de terre dévorant les hommes et depuis lors le feu la poudre depuis lors et depuis lors le sang des bandits avec des avions avec des morts des bandits avec des bagues des duchesses des bandits avec des moines noires et des prières vinrent du haut du ciel pour tuer les enfants par les rues le sang des enfants courut simplement comme du sang d'enfants chacal que les chacals repousseraient pierre que le chardon sec mordrait en crachant vipère que les vipères haïraient devant vous j'ai vu le sang de l'Espagne se soulever pour vous noyer sous une vague d'orgueil et de couteaux généraux traîtres regardez la maison morte regardez l'Espagne blessée mais de chaque maison morte sort un métal ardent en guise de fleurs mais de chaque blessure de l'Espagne sort l'Espagne mais de chaque enfant mort sort un fusil avec des yeux mais de chaque crime laisse des balles qui trouveront un jour la place de votre cœur vous demandez pourquoi ma poésie ne parle pas du songe des feuilles des grands volcans mon pays natal venez voir le sang dans les rues venez voir le sang dans les rues venez voir le sang dans les rues ce texte de l'Espagne au cœur de Neruda vient un moment où Neruda doit s'expliquer sur ce qu'est devenue sa poésie après que des bandits sont venus avec des avions et des morts des bagues des duchesses des moines noires et des prières c'est quoi la métaphysique couverte de Coquelicot c'est le salaire pouvoir d'achat c'est la sécu comme solidarité c'est la lutte de classe portant sur le partage de la valeur mais alors qu'est-ce que c'est que le salaire si c'est pas du pouvoir d'achat qu'est-ce que c'est que la sécu si c'est pas de la solidarité qu'est-ce que c'est que la lutte de classe si c'est pas un meilleur partage de la valeur j'assume le fait que mon poème n'est plus celui de mes collègues parce qu'il me permet de chanter la victoire de 46 la maison des fleurs où de tous côtés j'agisse les géraniums avec des chiens et des enfants où tout n'est que voies ardentes celles des marchandises agglomérations de peint palpitants profonds battements des pieds et des mains si nous nous appuyons sur la victoire de 46 si nous arrêtons de lire en permanence la classe ouvrière comme défaite alors nous pourrons affronter les généraux traîtres sans être submergés par le sang dans les rues et avec des outils de la victoire pourquoi mon chant solitaire allume-t-il les étoiles dans les yeux de ceux qui l'entendent ce sera l'objet de la seconde partie pendant l'entracte Mon coach m'a dit, écoute, c'est un petit peu trop grave, ça va finir dans des chuchotements à la marguerite du rat. Soit un peu plus à l'aigle, ça sera bien. Et c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, il faut un public, il faut que j'ai des yeux en face de moi. Je ne peux pas, si je n'ai pas de public, je me replie dans la méditation intérieure. Alors, j'ai le droit de vous voir et ça me va mieux. Je ne vois pas encore assez d'ailleurs, mais enfin bon, on va. Je vais devoir revoir mes fondamentaux, comme je disais. Revenir sur la question de la valeur, ça apparaît comme très technique, mais en fait, vous allez voir que c'est très politique, fondamentalement. Revenir sur la lecture de 45 que j'avais faite jusqu'ici. Par exemple, c'est depuis un an seulement, alors que ça fait depuis 40 ans que je bosse, c'est que c'était gros comme le nez au milieu de la figure, mais encore une fois, un document ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. C'est seulement depuis à peu près un an que je peux dire que ce qui se crée en 45, c'est contre la sécurité sociale. Alors qu'en fait, il va falloir que je m'en explique. Il faut pour cela revenir aux petits garçons du début des années 50. Je suis donc fils d'Instit, mon père vient d'être buté dans un poste disciplinaire. Et j'entends une conversation dont je garde le souvenir de mon père qui dit à ma mère, ils ne peuvent pas me mettre à la porte. Et moi, j'imagine mon père attaché à la porte. Et ce n'est que depuis peu de temps, finalement, dans ce retournement qui s'opère depuis trois ou quatre ans chez moi, ce n'est que depuis peu de temps que je me dis, mais ce n'est pas ça qu'a dit mon père, il ne l'a pas dit sur ce ton. Il a dit, de toute façon, ils ne peuvent pas me foutre à la porte. Mais bien sûr que c'est ça qu'il a dit, parce que toute sa vie en témoigne. Lorsque l'inspecteur, dans les réunions pédagogiques, le passait au moment où il saluait tous les instits, pas lui. Lorsque, ayant les meilleurs résultats scolaires du canton ou du département, je ne sais pas, l'inspecteur lui disait, j'espère que vous n'avez pas la fatuité de penser que vous y êtes pour quelque chose. Il revenait chez nous en rigolant. Il était sûr de son statut de fonctionnaire et il l'honorait. Il l'honorait par une liberté pédagogique totale. Il l'honorait en appartenant au dispositif, mais librement. Le statut de fonctionnaire, c'est quelque chose de grand, puisque c'est un statut de salaire à vie. Un fonctionnaire n'a pas d'emploi à vie. Les fonctionnaires sont les plus mobiles des salariés aujourd'hui. Dans le privé, on a tellement peur de ne pas retrouver d'emploi qu'on ne démissionne plus. Les mobilités volontaires, même maquillées en rupture conventionnelle, diminuent considérablement et la durée moyenne de l'emploi dans le privé augmente. On souffle, mais on reste. Du coup, les fonctionnaires qui se promènent, eux, avec leur salaire, qui ne passent jamais par la case chômage, sont les plus mobiles des salariés aujourd'hui. Donc, ce n'est sûrement pas de l'emploi à vie. C'est du salaire à vie. Parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste. S'il change de poste, il n'est pas mieux payé. S'il poste a plus de responsabilités, moins payé s'il poste a moins de responsabilités. Il est payé, pareil. Il est payé pour son grade. Il est payé pour un attribut qui lui appartient. Et de fait, il n'a pas d'employeur. Un fonctionnaire d'État n'a pas d'employeur. C'est-à-dire que personne ne peut lui dire, parce qu'il serait un supérieur hiérarchique quelconque, je t'embauche, je te licencie. Alors que, dans une logique capitaliste, la validation sociale de notre activité, ce qui transforme notre activité en travail, ce qui transforme notre diplôme, capacité à produire des valeurs d'usage, en travail, en qualification, capacité à produire de la valeur économique, économique, c'est cette fonction d'une violence sociale singulière qu'est l'employeur. L'employeur, ce n'est pas le chef d'entreprise. Ce n'est pas le supérieur hiérarchique. Tout cela n'a rien à voir. Il y a une hiérarchie dans le travail concret, mais ce n'est pas de ça quand on parle d'employeur. Un employeur, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est propriétaire de l'outil ou parce qu'il est représentant du propriétaire, a ce droit absolument léonin de, éventuellement au dos mouillés, dire qui travaille, qui ne travaille pas, de valider socialement notre activité. Cette fonction-là doit disparaître et elle a disparu dans la fonction publique, en tout cas d'État. Voilà une sacrée conquête de la classe ouvrière. Loi d'octobre 1946. Ministre d'État, construisant la loi et la faisant voter contre l'ASFIO, contre le MRP, Maurice Thorez. Vous savez, l'homme de Moscou. jeté dans la boue de l'histoire nationale. Non pas l'inventeur, il y a eu toute une bagarre pendant toute la première moitié du XXe siècle, mais celui qui met en place, dans la loi, le statut de la fonction publique d'État, qui fait depuis toujours l'objet d'une haine de classe. Vous comprenez des gens qui ne dépendent pas du chantage à l'emploi, qui ne dépendent pas de la subordination à un employeur. c'est insupportable pour la classe dirigeante. Mon père, comme beaucoup de fonctionnaires qui sont à la hauteur de leur statut, tous ne le sont pas, exprime cette liberté au travail que rend possible le salaire à vie. Et parce qu'il y a une telle subversion du rapport capitaliste de travail dans le salaire à vie des fonctionnaires, l'opinion publique travaillée par la culture bourgeoise, par toute une production intellectuelle de la classe dirigeante, dit que les fonctionnaires, ça ne produit pas, ça dépense. Il y a dans la vidéo d'Usule qu'un certain nombre d'entre vous, les plus jeunes, connaissent sur le salaire à vie. USUL. Vous faites sur un moteur de recherche USUL, USUL Frio, et puis vous allez tout de suite tomber sur une vidéo de 35 minutes sur le salaire à vie. Et il y a un moment assez fendard où nous sommes devant l'activité tondre du gazon. Alors voilà, je suis dans mon jardin, je tond mon gazon. Je ne travaille pas. Un employé municipal tond du gazon. Il dépense. Un salarié de Veolia tond du gazon, il produit. Vous voyez que nous sommes dans une mystification intellectuelle. Bien sûr que l'employé municipal produit. Et s'il y a une telle campagne pour dire qu'il dépense, c'est parce qu'il produit de façon anticapitaliste. sans employeur, sans mettre en valeur de capital. La classe ouvrière vainculée de l'histoire, vous rigolez. Il y a 5 millions de fonctionnaires dans ce pays. Ce n'est pas à quelques individus isolés. Lorsque nous achetons une automobile, nous ne disons pas que par notre travail, nous faisons vivre les salariés de l'automobile. nous finançons leur travail et eux-mêmes financent le nôtre en achetant avec le prix d'achat que nous avons versé, en achetant les marchandises que nous produisons. Il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire que c'est nous qui faisons vivre les salariés de l'automobile. Alors pourquoi disons-nous en payant des impôts que nous faisons vivre les fonctionnaires ? En payant nos impôts, nous payons un service qu'il nous faudrait payer beaucoup plus cher s'il était fait selon une modalité capitaliste. Là, on a un exemple en grandeur nature. Le système de santé en Europe occidentale où il est assuré globalement de façon non capitaliste, ça représente entre 10 et 12 % du PIB. Aux USA, où il est assuré de façon capitaliste, on est à 18 % du PIB. Ça coûterait 50 % plus cher aux salariés du privé si c'était une production capitaliste de santé à laquelle ils avaient affaire. Alors arrêtons de dire que les soignants dépensent. Ils produisent de façon non capitaliste et cette production est reconnue par du salaire qui vient de la sphère marchande mais qui y retourne puisqu'avec leur salaire ils achètent les produits de la sphère marchande. Le non-marchand ne pèse pas sur le marchand. Le non-marchand produit des biens et des services nécessaires à la production de marchandises et si le non-marchand était produit sur le mot de marchand ça coûterait plus cher au contraire à la sphère de la marchandise. Donc vous voyez que nous sommes complètement marqués par une idéologie qui identifie le travail et la production de valeur avec ces institutions capitalistes. si bien que nous ne voyons pas que nous avons déjà inventé une alternative. Je rends hommage à mon père qui ne l'exprimait pas comme ça ce n'était pas son propos bien sûr et qui par sa vie m'a montré que nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler et qu'on travaille bien mieux sans employeurs. Je n'ai pas été du bon côté de la scène. C'était au beau milieu de notre tragédie et pendant un long jour assis à son miroir et le peignait ses cheveux d'or je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie c'était au beau milieu de notre tragédie et pendant un long jour assis à son miroir et le peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit c'était au beau milieu de notre tragédie qu'elle jouait un air de harpe sans y croire pendant tout ce long jour assise à son miroir et le peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire pendant tout ce long jour assise à son miroir à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit et le martyrisait à plaisir sa mémoire c'était au beau milieu de notre tragédie le monde ressemblait à ce miroir maudit le peigne partageait les feux de cette moire et ses feux éclairaient des coins de ma mémoire c'était au beau milieu de notre tragédie comme dans la semaine est assis le jeudi et pendant un long jour assise à sa mémoire et le voyait au loin mourir dans son miroir un à un les acteurs de notre tragédie et qui sont les meilleurs de ce monde maudit et vous savez leur nom sans que je les ai dit et ce que signifient les flammes des lanceurs et si je veux dorer quand elle vient s'asseoir épeignée sans rien dire un reflet d'incendie Louis Aragon Elsa au miroir la Diane française ne t'en va pas mon coeur ma vie sans toi le ciel perd ses couleurs désert ses champs jardin sans fleurs ne t'en va pas ne t'en va pas où va le vent sans toi tous les oiseaux s'envolent et toutes les nuits sont des folles ne t'en va pas ne t'en va pas où se perd l'eau méprisant le bonheur des verts et l'univers des arbres verts ne t'en va pas ne t'en va pas comme le sang qui saute à la main qui me blesse ma chère force et ma faiblesse ne t'en va pas ne t'en va pas où fuit le feu quand la paille à peine défaille et qu'elle est centre pour qu'il s'en aille ne t'en va pas ne t'en va pas dans les nuées mon bel aigle ami des orages je peux mourir de ton courage ne t'en va pas ne t'en va pas chez l'ennemi qui t'a pris ta terre et tes armes crois en la mémoire des larmes ne t'en va pas ne t'en va pas ces félonies ces discours ces chansons ces fêtes homme sachez ce que vous faites ne t'en va pas ne t'en va pas où l'on te dit avec de grands mots pour enseigne quand c'est ta blessure qui saigne ne t'en va pas ne t'en va pas chez le tyran forger sa puissance toi-même et des fers pour ceux que tu aimes ne t'en va pas ne t'en va pas prends ton fusil siffle ton chien chasse les ombres chasseur chasseur tu es le nombre ne t'en va pas prends ton fusil louis aragon la délaissée la diane française pour mes amis morts en mai et pour eux seuls désormais que mes rimes aient le charme qu'ont les larmes sur les armes et que pour tous les vivants qui changent avec le vent s'y aiguise au nom des morts l'arme blanche du remords mot marié mot meurtri rime où le crime crie et le fond au fond du drame le double bruit d'eau des rames banales comme la pluie comme une vitre qui lui comme un miroir au passage la fleur qui meurt au corsage l'enfant qui joue au cerceau la lune dans leur huisseau le vétivier dans l'armoire un parfum dans la mémoire rime rime où je sens la rouge chaleur du sang rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes et quand notre coeur faiblit réveillez-vous de l'oubli rallumez la lampe éteinte que les verres vides teintes je chante toujours parmi les morts en mai mes amis Louis Aragon art poétique beaucoup des textes que je lis ce soir dans cette seconde partie sont tirés des poèmes que Aragon écrit quand il est lui-même responsable d'un réseau de résistance sont des poètes de clandestinité qui circulent évidemment sous le manteau recopiés des milliers de fois les résistants qui engagent tellement de leur existence ont besoin de cette poésie ils l'apprennent par coeur Aragon écrit des vers les plus musicaux possibles pour que le par coeur soit possible pourquoi l'échec des opposants à la réforme des retraites ça ça m'a occupé toutes les années 2000 comprendre ça et voilà la diagnostic que je pose aujourd'hui nous avons défendu la répartition contre la capitalisation et c'était un faux combat la capitalisation dans toute l'Europe occidentale c'est 10% des retraites la répartition c'est 90% y compris l'Angleterre enfin des pays réputés laissés de la place aux fonds de pension en France c'est 97% répartition 3% capitalisation mais enfin on est un peu au-dessus de la moyenne seulement la classe dirigeante n'a pas comme objectif de remplacer la répartition par la capitalisation au demeurant aucune classe dirigeante n'est assez folle pour fonder les retraites sur la capitalisation puisque le montant qu'on touchera dépend du cours des actions le jour où on prend sa pension il y a donc un aléa tellement considérable que ça ne marche jamais nulle part aucune classe dirigeante n'est assez folle pour mettre en place des régimes de retraite en capitalisation le seul pays où la retraite en capitalisation fait à peine la moitié au demeurant des dépenses de pension mais donc beaucoup plus que dans l'Europe occidentale beaucoup plus qu'aux USA c'est la Suisse enfin la Suisse donc se battre contre la capitalisation ça c'est la classe dirigeante qui agite devant nous un petit drap rouge pour que nous foncions un peu bêtement tête baissée contre le leur l'enjeu de la classe dirigeante c'est pas la capitalisation l'enjeu c'est de changer le sens de la répartition parce qu'il y a une répartition capitaliste et une répartition anticapitaliste c'est pour cela que je dis maintenant clairement que 46 crée le régime général contre la sécurité sociale mais je m'en expliquerai plus longuement tout à l'heure il y a deux modalités de retraite qui sont diamétralement opposées vous avez la retraite qui correspond à la pratique capitaliste du travail c'est les régimes complémentaires Arco Agirc est-ce que vous savez ce que c'est qu'Arco Agirc à peu près dans le privé tout le monde a deux pensions une pension du régime général et une pension du régime complémentaire voire trois s'il est cadre il aura le régime général l'Arco et l'Agirc comment fonctionne l'Arco et l'Agirc ils fonctionnent sur la base de comptes chaque fois qu'il y a cotisation elle est portée sur un compte elle est transposée en points mais qu'importe et le compte est l'addition de toutes les cotisations de carrière et puis quand on liquide sa pension comme on dit et bien se cumulent des points de retraite des cotisations de retraite et convertis en rente viagère nous sommes là dans la pratique capitaliste de la pension qui a d'ailleurs été imposée par le patronat l'Arco est créé dans les années 50 contre le régime général vous voyez en quoi c'est une logique capitaliste on ne travaille que quand on est soumis à un employeur et quand on n'a plus d'employeur on ne travaille pas la retraite ça ne travaille pas le carcan capitaliste du travail réduit considérablement la sphère du travail ne travaillent que ceux qui mettent en valeur du capital les autres les autres ils dépensent alors qu'est-ce qui est autorisé à dépenser un retraité qui ne travaille plus il est autorisé à dépenser l'équivalent de la solidarité qu'il a mis au pot commun quand il était actif quand je suis actif je ne dépense pas tout mon salaire j'en affecte une partie à la solidarité intergénérationnelle dès que vous entendez ce mot fuyez c'est un mot du capital petit problème c'est que c'est le nôtre et cette solidarité intergénérationnelle dont il a fait preuve quand il était actif il va en bénéficier quand il sera retraité et vous avez là tout le discours du MEDEF et de la CFDT la pension légitime c'est ce qui correspond à la somme des cotisations de carrière c'est pour ça qu'il faut que chacun ait un compte qui soit la somme de ses cotisations de carrière cotisation actualisée bien sûr par la valeur nominale sinon celle d'il y a 50 ans ne vaudrait plus grand chose mais cotisation actualisée de carrière et quand on est retraité eh bien on a une rente viagère à la mesure de la prévoyance dont on a fait preuve mais qui était aussi de la solidarité la solidarité intergénérationnelle c'est une thématique totalement capitaliste puisqu'elle nous dit on ne produit de valeur que dans la soumission au capital un retraité n'est pas soumis au capital il dépense qu'est-ce qu'il est légitime à dépenser le fruit de sa solidarité quand il était lui-même actif et puis vous avez une répartition on est en répartition il n'y a pas de capitalisation dans cette affaire nous sommes dans la répartition capitaliste et puis vous avez une répartition qui est l'étant anti-capitaliste c'est le régime général c'est le régime des fonctionnaires le régime général a été construit d'ailleurs sur le modèle du régime des fonctionnaires qui dit ceci la pension c'est la poursuite du meilleur salaire là il y a un mot qui apparaît qui n'apparaît pas du tout dans la Gire Carco salaire salaire de référence le salaire de référence c'est le meilleur les six meilleurs mois dans la fonction publique et dans le privé il y a eu toute une bagarre la dernière victoire c'est 72 les dix meilleures années mais dans la foulée le mouvement syndical de transformation sociale j'en exclue évidemment un certain nombre de syndicats mais le mouvement syndical de transformation sociale la CGT par exemple se bat pour que on passe des dix meilleurs aux cinq meilleurs puis à la meilleure puis aux six meilleurs mois comme dans la fonction publique et la revendication c'est 75% du brut c'est à dire 100% du net puisqu'il y a 22% de cotisation salariée sur le brut revendiquer à un âge politique la CGT jusqu'en 1995 c'est 55 ans 50 ans pour les métiers pénibles revendiquer qu'à 55 ans et obtenir partiellement parce que cette bagarre a été partiellement victorieuse revendiquer qu'à 55 ans nous ayons droit à 100% de notre meilleur salaire d'activité vous voyez bien que cela nous sommes dans une logique anticapitaliste dans cette optique là la retraite ce n'est pas du loisir après une longue vie de travail dans cette optique là la retraite elle est payée par du salaire du salaire continué un salaire c'est ce qui nous reconnaît comme travailleurs et du salaire libéré de l'emploi nous n'avons pas besoin d'employeur pour travailler lorsque nous sommes retraités cette libération du salaire de l'emploi rejoint tout à fait ce que j'ai dit sur la fonction publique là encore c'est une considérable victoire de ne pas faire dépendre le salaire du chantage à l'emploi donc vous voyez l'enjeu pour la classe dirigeante se dire mais non les retraités n'ont pas droit à du salaire ils ont droit au différé d'un revenu qu'ils n'ont pas entièrement dépensé quand ils étaient actifs vous voyez que cette lecture là gomme complètement la nouveauté révolutionnaire d'un dispositif de retraite qui pose au contraire la pension comme du salaire continué et donc les retraités comme des travailleurs vous savez moi j'en ai marre d'être considéré comme relevant de la solidarité intergénérationnelle c'est la même lassitude que celle que j'ai ressentie encore la semaine dernière en accompagnant une de mes petites filles dans sa classe pour aller récupérer les cadeaux des fêtes des mères je me disais quand est-ce que les mamans vont piétiner le cadeau qu'elles reçoivent de leurs enfants quand est-ce qu'elles vont refuser d'être honorées pour leur utilité sociale à la mesure même du déni dans lequel elles sont comme productrices de valeur elles qui ont des salaires inférieurs de 25% celles des hommes et des pensions inférieurs de 47% ceux-là celles des hommes quand ? quand est-ce qu'elles vont refuser cette espèce de caresse un peu cucure pendant un mois on utilise nos gamins dans la maternelle à coller des nouilles sur des boîtes de fromage pour la fête des mamans quand est-ce qu'on va arrêter ? je suis dans la même situation je suis dans la même humiliation comme retraité avec des parents oui des enfants des proches qui me disent calme-toi 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 papa t'en as fait assez j'ai pas envie de me calmer j'ai pas envie de te reléguer d'une espèce de vie de seconde zone vouée au volontariat au bénévolat je suis pas bénévole je suis payé et j'entends bien honorer mon salaire je trouve même pas très normal que je ne puisse pas monter en salaire jusqu'à la fin de mes jours après tout je peux passer des épreuves de qualification je m'améliore j'invente des trucs vous voyez je me lance comme ça je fais une conférence gesticulée en essayant d'être un petit peu moins chuchotant que dans la première partie je m'améliore même d'une partie à l'autre pourquoi je ne monterais pas en qualification pourquoi est-ce que je m'adresse encore aux retraités dans la salle pourquoi est-ce que vous acceptez cette humiliation sociale pourquoi même vous en faites vertu parce qu'on fait toujours vertu les humiliations sociales les sociétés les plus machistes sont celles qui ont les poésies les plus magnifiques la gloire de la femme éternelle de même les retraités mais qu'est-ce qu'on nous en sent sur notre utilité sociale faites gaffe dès qu'on exalte l'utilité sociale de quelqu'un c'est qu'on s'apprête à lui casser la gueule c'est pour cela que j'ai ouvert d'entrée de jeu cette conférence gesticulée en disant que je me lançais dans une entreprise de production marchande et que j'ai invité les retraités à arrêter de bricoler avec le bénévolat là ma prestation elle est facturée par une entreprise marchande et j'y contribue je n'ai pas besoin d'être payé puisque je suis payé par la caisse des retraites mais du coup j'apporte du chiffre à une entreprise non capitaliste je revis ce que je disais tout à l'heure si ne serait-ce que le quart des retraités nous sommes 15 millions de retraités si le quart des retraités allaient trouver toutes ces boîtes alternatives que font vivre leurs enfants en général d'ailleurs alors je ne dis pas qu'ils aillent dans la boîte de leurs enfants pour les emmerder mais enfin il y en a des quantités d'autres d'accord pour pour offrir leurs compétences et sans avoir besoin d'être payés puisqu'ils le sont déjà contribuer à la vitalité d'entreprises alternatives il est très important de prouver que nous pouvons faire de la production marchande non capitaliste qu'il y ait de la production non marchande non capitaliste c'est déjà c'est une réalité énorme mais c'est déjà une grande conquête à faire passer dans une opinion qui pense que c'est de la dépense mais ça ne suffit pas il faut aussi que nous prouvions qu'il y a une possibilité de production marchande non capitaliste les coopératives existent depuis 150 ans combien de salariés en coopérative aujourd'hui sur 25 millions d'actifs donnez-moi un chiffre combien 50 000 c'est un échec total alors même que l'institution est tout à fait passionnante il est urgent que les retraités s'inscrivent dans l'activité marchande d'entreprises non capitalistes là encore je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite qu'il faut que j'aille en général je vais à gauche quel est l'autre récit de 46 que je suis maintenant en mesure de faire et qui m'a demandé de revenir sur le matériel que j'avais jusqu'ici analysé chaque fois qu'on change de question dans une science sociale il faut évidemment réinterroger le matériel qu'on a déjà travaillé avec une question antérieure mais qui n'a répondu qu'à la question qu'on lui posait bien sûr je m'aperçois qu'en 46 ce qui se fonde c'est quelque chose qui va contre la sécu et que ça fait partie de l'embrouille de nous raconter que 45 c'est la naissance de la sécu mais en 45 tout existe on va prendre les éléments les uns après les autres le risque accès au travail maladie professionnelle existe depuis 1898 il est pris en charge par des assurances mais il est obligatoire le risque santé existe de façon obligatoire depuis 1930 le risque vieillesse existe de façon obligatoire depuis les cotisations existent de façon obligatoire depuis 1930 aussi mais il y avait déjà eu des anticipations en 1910 dans la fonction publique le régime de retraite existe depuis 1853 les mutuels existent depuis le début du 19ème siècle c'est que le régime de la SNCF existe depuis les années 30 les régimes de collaborateurs alors les collaborateurs il faut vite les appeler cadres en 45 c'est sûr ça marche plus donc on invente vite il y a une frénésie sémantique alors on parle d'abord de salarié des cadres c'est un terme du vocabulaire militaire et puis ensuite on supprime salarié des et ça donne les cadres les régimes de cadres qui sont des régimes d'assurance groupe existent obligatoires également depuis 1930 tout existe j'oublie les allocations familiales les allocations familiales c'est le coeur de la sécu elles existent depuis le début fin du 19ème siècle pour la fonction publique elles sont entièrement généralisées dans la fonction publique en 1917 et puis elles se mettent en place progressivement dans les années 20-30 dans le privé elles sont obligatoires en 1932 dans le privé et en 1934 ou 1935 dans l'agriculture donc tout existe 1945 c'est pas la création de la sécu c'est la création du régime général contre le reste le reste c'est des logiques d'entreprise c'est des logiques de branche c'est de la gestion par les assurances de la gestion paritaire paritaire vous savez ce que ça veut dire ça veut dire patronale c'est de la gestion patronale dans les caisses d'allocations familiales qui sont en gestion patronale directement patronale avec des taux de cotisation complètement différents d'une entreprise à l'autre pour les allocations familiales par exemple les taux qui sont le coeur de la sécu à l'époque les taux vont de 4 à 17% pourquoi ? parce que les allocs elles ont été particulièrement popularisées dans les constats de fin d'occupation d'usine en 1936 les salariés demandent mettons 20% de hausse des salaires les patrons ne veulent pas et il y a un conciliateur qui émet une sentence obligatoire à l'époque les conciliateurs émettaient des sentences obligatoires qui dit ça va être 10% de hausse de salaire et 10% de cotisation en famille c'est déjà très mal vécu par les salariés qui considèrent que la cotisation en famille c'est une arme de patronale contre la hausse des salaires évidemment selon le degré de confectualité dans les boîtes vous allez avoir des boîtes à 4% des boîtes à 17% c'est-à-dire que vous avez une espèce d'embrouillabilité dans laquelle une classe ne peut pas se constituer des logiques d'entreprise des logiques de branche vous avez des caisses d'allocation familiale qui gèrent plus de 300 taux différents qu'est-ce que c'est que constituer quel est l'acte révolutionnaire que posent les révolutionnaires en 46 caisse unique taux de cotisation interprofessionnelle unique gestion ouvrière là vous pouvez constituer des institutions de classe avec un salariat homogène et qui s'approprie une partie suffisante de la valeur le tiers de la masse salariale dès 45 l'équivalent du budget de l'État en 1960 qui s'approprie pour le gérer lui-même une part suffisante de la valeur non pas pour faire de la solidarité pour produire autrement pour changer la définition du travail c'est-à-dire pour faire la révolution la révolution c'est le changement du mode de production le mode de production féodal est remplacé par le mode de production capitaliste ça c'est la révolution qu'opère une classe révolutionnaire la bourgeoisie qui se substitue à l'aristocratie ça a pris cinq siècles je ne veux pas décourager les partisans du grand soir mais vous voyez ça ne se fait pas en cinq minutes d'accord mais la bonne nouvelle de l'apparente mauvaise nouvelle ça veut dire que depuis déjà deux siècles en tout cas depuis un siècle à coup sûr une classe révolutionnaire alternative à la bourgeoisie est en train de se construire et qu'est-ce que c'est qu'une classe révolutionnaire c'est pas une classe qui dit à la classe révolutionnaire pousse-toi de là que je m'y mette pour faire de la féodalité c'est une classe qui produit autrement qui change le travail qui change le statut du travailleur le statut du travailleur dans le capitalisme c'est un demandeur nous sommes les seuls producteurs de la valeur nous nous présentons comme demandeurs en plus avec un CV dans lequel nous nous assurons que nous allons faire exactement ce qu'on nous demande et nous nous soumettons à ce chantage à l'emploi et ce que fait la classe ouvrière en se constituant comme classe alternative c'est créer le salaire à vie déjà pour commencer le salaire à vie des fonctionnaires et le salaire à vie d'une partie des retraités à travers la logique du régime général cette construction du régime général de sécurité sociale va permettre aussi de changer le sens du travail par les allocations familiales nous avons vu que les allocations familiales étaient essentiellement d'origine patronale pour éviter la hausse générale des salaires la loi d'août 46 d'Ambras Croisa retourne cette situation elle dit premièrement il n'y a pas besoin d'avoir d'emploi pour toucher les allocs parce que jusqu'ici jusqu'à la guerre quelqu'un qui était en arrêt de maladie chargé d'enfants n'avait pas les allocs quelqu'un qui était au chômage chargé d'enfants n'avait pas les allocs quelqu'un qui était en retraite chargé d'enfants n'avait pas les allocs il fallait être dans l'emploi puisque l'obsession patronale c'est de c'est d'identifier salaire et emploi de dire n'ont droit au salaire que ceux qui sont dans l'emploi la loi dit emploi pas emploi allocs elle dit les allocs c'est du salaire 225 pour deux enfants 225 heure de l'ouvrier spécialisé de la région parisienne de la métallurgie de la région parisienne c'est du salaire payé par les employeurs vous voyez c'est du salaire complètement déconnecté de l'emploi nous sommes une institution anticapitaliste les allocations familiales qui sont le coeur de la sécurité sociale c'est pas la reconnaissance du coût de l'enfant qu'il faudrait financer par de la CSG par un impôt de solidarité c'est ce que fait Rocard d'ailleurs évidemment dès que vous avez une saloperie il y a toujours Rocard c'est pour ça que c'est un saint comme je l'ai dit tout à l'heure ce que fait Croisa il commence à changer la définition du travail les parents travaillent dans le salaire ouvrier de 47 les statistiques sont là le salaire ouvrier de 47 en moyenne les ouvriers en trois enfants à l'époque le salaire ouvrier de 47 c'est la moitié le salaire lié à l'emploi et le salaire des allocations familiales il n'y a pas besoin d'emploi pour travailler on travaille hors de l'emploi on a droit à du salaire hors de l'emploi totalement révolutionnaire c'est pour ça que vous avez une telle obsession pour fiscaliser les allocations familiales mais non c'est pas du travail qui relève du salaire il faut de la solidarité par un impôt de solidarité une telle nouveauté une telle nouveauté elle n'a été portée que par une fraction organisée des travailleurs le parti communiste et la CGT ex-unitaire là je reviens à la fin vous savez Maître Larocque sur son arbre perché tenait dans ses pattes un patronat déconsidéré par et puis il y avait les 5 millions de CGT et puis les 30% des communistes et puis dans la bec le beau fromage du CNR foutaise rien de tout ça ne s'est passé rien absolument rien je vais vous donner un exemple sur la prétendue unanimité des communistes aux gaullistes de Gaulle d'abord démissionne dès qu'il doit prendre des ministres dans son gouvernement des ministres communistes il doit les prendre après les élections d'octobre 1945 qui ont donné 30% au parti communiste il en prend 5 sur des strapontins évidemment pas dans les postes régaliens donc on peut être premier parti de France et ne trouver que des strapontins sous de Gaulle et puis démissionne dès janvier 1946 il ne supporte pas d'avoir à diriger un gouvernement dans lequel il y a des communistes mais prenez les autres les bons apôtres de la SFI derrière Léon Blum un autre saint lui aussi et du MRP les démocrates chrétiens la CFTC a refusé les ordonnances d'octobre 1945 sur la sécu il n'y a donc que les militants de la CGT qui s'y collent au premier semestre 1946 nous sommes après les destructions de masse de la seconde guerre mondiale il faut transformer plus de 1000 caisses en seulement deux caisses départementales pour les allocations familiales et puis pour la vieillesse et la santé trouver donc des locaux plus vastes que les locaux des caisses antérieures dès qu'un militant c'est les archives de la CGT de point de vue là sont très éloquentes dès qu'un militant de la CGT dégote un local suffisamment grand il est aussitôt objet de préemption la sécu c'est privé c'est pas un organisme public elle peut pas faire de préemption qui préempte les ministres socialistes les ministres MRP qui ne veulent pas du tout voir arriver un régime général c'est un exemple parmi des milliers d'autres quant à la CGT prétendument 5 millions de salariés en nombre de marche derrière les staliniens vous connaissez la chanson la CGT sera dès 47 dans la scission et les ex-confédérés derrière Jouot qui a un peu vieilli c'est Bottreau qui va mener la danse les ex-confédérés qui se préparent à scissionner dans Force Ouvrière font un chantage auprès de la Confédération en disant si vous nous obligez à entrer dans le régime général nous en allons donc les fédérations les plus proches des ex-confédérés c'est-à-dire les fonctionnaires le livre la poste etc font ce chantage et donc le régime général ne va pas être totalement général il n'est porté que par la partie communiste de la CGT des ministres sur des strapontins un syndicalisme divisé et un patronat omniprésent mais enfin l'idée que le patronat a été déconsidéré pour collaboration mais en 45 ce n'était pas affamant d'avoir collaboré il faut arrêter de réécrire notre histoire Pétain est applaudi par une foule en délire à Lyon en avril 44 et non seulement ils ne sont pas déconsidérés mais s'ils sont extrêmement présents au gouvernement comment en 1938 le gouvernement socialiste invoque l'état de guerre pour interdire la négociation salariale vous savez que l'état de guerre c'est essentiellement un instrument de guerre sociale et la négociation salariale étant interdite ce sont les préfets qui décident des salaires mais ça faut un tel bordel d'un département à l'autre que Vichy dit c'est les ministres dans leur champ de compétence en 44 vous pensez que les gouvernements rétabliraient la liberté de négociation qui auraient peut-être fait un rapport de force favorable aux salariés que nenni les ministres socialistes et MRP imposent la non-négociation des salaires et leur non-augmentation pendant que le patronat organise la pénurie il y a des directives patronales là encore les archives sont absolument éclatantes vous voyez le calcul du patronat omniprésent dans les ministères à travers les ministres socialistes de la SFIU et chrétiens démocrates du MRP qui le soutiennent dans l'absence de toute négociation salariale en même temps le patronat fait monter les prix par la pénurie et qu'est-ce qu'il attend de salaires stabilisés et de prix qui augmentent et bien une colère populaire qui se retournera contre qui ? contre la CGT et les communistes qui sont les plus proches de la population vous avez un calcul patronal que les communistes et la CGT la CGT ex-unitaire vont s'efforcer de déjouer par la bataille de la production dont on a dit aussi pique-pendre 45 ça n'est pas la naissance de la Sécu c'est le début d'une institution à un niveau suffisant de socialisation de la valeur gérée par les travailleurs dans des élections qui ont lieu tous les 5 ans que de Gaulle finira par supprimer et des travailleurs qui majoritaires dans les conseils d'administration élisent les directeurs de caisse les directeurs de caisse sont élus vous avez une démocratie sociale nous faisons la preuve aussi c'est très important c'est pour ça qu'il faut que cette preuve soit complètement oubliée nous faisons la preuve que nous pouvons gérer démocratiquement l'équivalent du budget de l'État qu'on n'a pas besoin pour cela d'une bureaucratie d'un appareil d'État considérable il suffit que les intéressés eux-mêmes et les pouvoirs une classe dirigeante son obsession c'est pas ses sous c'est son pouvoir et c'est le pouvoir de la classe dirigeante c'est-à-dire la capacité à gérer une part suffisante de la valeur pour l'affecter à une autre façon de produire qui est en cause en 1945 et c'est pour cela qu'il y a une telle veto historique sur cette histoire populaire la classe dirigeante est dirigeante pour autant qu'elle est hégémonique nous dit Gramsci c'est-à-dire pour autant qu'elle qu'elle impose à ceux qu'elle domine son récit du réel donne-moi tes mains pour l'inquiétude donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dont j'ai tant rêvé dans ma solitude donne-moi tes mains que je sois sauvé lorsque je les prends mon pauvre piège de paume et de peur de hâte et d'émoi lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi sauras-tu jamais ce qui me traverse qui me bouleverse et qui m'envahit sauras-tu jamais ce qui me transperce ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli ce que dit ainsi le profond langage ce parler muet des sens animaux sans bouche et sans yeux miroir sans image se frémir d'aimer qui n'a pas de mots sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre eux un instant tenu sauras-tu jamais ce que leur silence un éclair aura connu d'inconnu donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme s'y taise le monde au moins un moment donne-moi tes mains que mon âme y dorme que mon âme y dorme éternellement Louis Aragon les mains d'Elsa dans le fou d'Elsa 1942 et dans la Diane française un poème de 43 qui a été le plus recopié et appris par cœur par les résistants il ne fallait évidemment pas se trouver avec un texte comme ça dans la poche tout ça a été appris par cœur et on comprend que ce soit celui-là qui l'a été le plus quand on sait ce que risquaient ces résistants c'est archi connu mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas le lire et s'il était à refaire je referais ce chemin une voix monte des fers et parle des lendemains on dit que dans sa cellule deux hommes cette nuit-là lui murmuraient capitule de cette vie es-tu là tu peux vivre tu peux vivre tu peux vivre comme nous dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux et s'il était à refaire je referais ce chemin la voix qui monte des fers parle pour les lendemains rien qu'un mot la porte s'aide s'ouvre et tu sors rien qu'un mot le bourreau se dépossède ses âmes finis tes mots rien qu'un mot rien qu'un mensonge pour transformer ton destin songe 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 des matins et si c'était à refaire je referais ce chemin la voix qui monte des fers parle aux hommes de demain j'ai dit tout ce qu'on peut dire l'exemple du roi Henri un cheval pour mon empire une messe pour Paris rien à faire alors qu'il parte sur lui retombe son sang c'était son unique carte périsse cet innocent et s'il était à refaire referait-il ce chemin la voix qui monte des fers dit je le ferai demain je meurs et France demeure mon amour et mon refus oh mes amis si je meurs vous saurez pourquoi ce fut ils sont venus pour le prendre ils parlaient en allemand l'ont traduit veux-tu te rendre ils répètent calmement et si c'était à refaire je referais ce chemin sous vos coups chargés de faire que chantent les lendemains il chantait lui sous les balles des mots sanglants et levés d'une seconde rafale il a fallu l'achever une autre chanson française à ses lèvres est montée finissant la marseillaise pour toute l'humanité la marseillaise le régime général tel qu'il se construit en 46 contre le reste de la sécurité sociale par une minorité de militants organisés autonomes dans leur discours il va permettre de produire autrement la production capitaliste elle repose sur trois institutions majeures la propriété lucrative le fait que la propriété de l'outil de travail rend possible d'en tirer un revenu en salariant autrui et en ponctionnant une partie de la valeur qu'il produit le marché du travail nous l'avons vu c'est son chantage à l'emploi et puis le crédit le crédit pour financer l'investissement l'origine du crédit est tout à fait intéressante il n'y a pas besoin de crédit pour investir puisque l'investissement d'aujourd'hui en T vous suivez T d'accord en T plus 1 va donner une valeur supplémentaire puisque cet investissement permettra plus de travail du travail plus productif cette valeur supplémentaire on peut très bien la cotiser dans une caisse d'investissement qui va subventionner l'investissement nouveau et en T plus 2 cet investissement nouveau générera par le travail supplémentaire ou plus productif qu'il permet une valeur supplémentaire qui pourra donner lieu à cotisation dans la caisse d'investissement qui sera ainsi à nouveau renflouée et qui pourra subventionner l'investissement pour etc il n'y a pas besoin de crédit pour investir il n'y a de crédit que parce qu'il y a eu prédation je te pique une partie de ce que tu produis c'est le profit je te prête ce que je viens de te piquer tu me rembourses le capitalisme expliqué en 30 secondes mais nous le verrons tout à l'heure 30 secondes d'explication rationnelle évidente se heurte à une telle religion qu'on peut répéter ça cent fois il y aura toujours la croyance qu'il faut du crédit pour investir or précisément ce que fait le régime général et je vais prendre l'exemple de la santé puisque c'est dans les années 50-60 l'essentiel de son activité après les allocations familiales la vieillesse avérera plus tard dans les années 60 dans les années 70 pardon cette masse de valeur rassemblée dans une institution unique gérée par les travailleurs va permettre de produire la santé sur un mode non capitaliste avec des personnels qui ne relèvent pas du marché du travail sans mise en valeur de capital sans actionnaire et sans prêteur sans crédit des personnels salariés à vie c'est les fonctionnaires hospitaliers et les libéraux de santé le régime général invente quelque chose d'extrêmement intéressant aujourd'hui où à juste titre beaucoup veulent être indépendants il invente des indépendants en salaire à vie ils sont payés par le salaire socialisé dans l'assurance maladie ils sont indépendants ils passent convention avec la caisse et dès qu'ils s'installent ils sont payés c'est tout à fait différent un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe l'architecte qui s'installe il va crever de fin pendant 15 ans un kiné qui s'installe ça marche tout de suite nous avons su inventer le travail indépendant dans une logique du salaire c'est magnifique c'est très important quand on sait combien avec l'ubérisation le capital entend encore déposséder davantage le travail indépendant de sa liberté et l'exploiter davantage il y a urgence au contraire à faire reconnaître cette nouveauté considérable qui est l'invention du travailleur indépendant alors en supprimant le secteur 2 etc il y a des tas de choses qui ne sont pas acceptables mais nous avons là une invention extrêmement subtile et intéressante du personnel payé à vie pas de marché du travail pas d'employeur pas de capitaux à mettre en valeur copropriété d'usage de l'outil de travail et puis pas de crédit il faut se rappeler ce qui s'est passé dans les années 60 lorsque un appareil de santé qui était des mouroirs les hôpitaux aux années 50 c'est des mouroirs toute la littérature de l'époque nous rapporte des propos disant de personnes disant surtout pas à l'hôpital on en sort les pieds devant ben oui c'était ça qui arrivait en général les médecins se faisaient gratuitement la main sur les pauvres pour ensuite aller demander des sous à leur clientèle de ville tout ça change complètement avec le régime général qui va sanitariser l'appareil hospitalier jusque dans les années 75 où les hospices se sont transformés en hôpitaux locaux on met des liens actifs partout ça s'est fait comment ? ça par rappel au marché des capitaux ? pas du tout oui il y a eu un petit peu mais pour l'essentiel par subvention de l'investissement par hausse du taux de cotisation maladie c'est à dire que nous nous sommes appropriés à la place du capital une partie suffisante de la valeur pour pouvoir l'affecter à une non pas à de la solidarité arrêtant mais que ça va faire à une production alternative c'est ça faire la révolution changer le travail produire autrement c'est ce qu'a fait la bourgeoisie elle n'a pas fait de la féodalité à la place de l'aristocratie elle a montré que le mode de production féodale était désuet à nous de faire pareil montrer que le mode de production capitaliste qui nous mène dans un mur anthropologique dans un mur écologique est désuet qu'il faut passer à autre chose ça c'est ce que fait le régime général la classe ouvrière vaincue pourquoi nous croyons ces sornettes ? Louis Aragon l'éclatante victoire des CRS 1948 n'oublions pas que Louis Aragon a fait une guerre de 40 extrêmement glorieuse tout comme d'ailleurs la fin de la guerre de 14 et qu'il est absolument scandalisé de la démission des chefs militaires devant les allemands en mai 40 et à l'époque il est dans les Flandres justement à l'endroit où les CRS du ministre socialiste de l'intérieur pensaient virent contre des grévistes mineurs des grévistes qui ont été licenciés marquent une identité nationale et qui le sont toujours il en reste plus que deux ou trois qu'on vient de réhabiliter deux ou trois ça va les compagnons d'alors dans le printemps des Flandres vous souvient-ils comment notre amour fut joué vous pleuriez dans vos chars de ne savoir défendre la frontière trouée il paraît qu'aujourd'hui nous avons assez d'armes pour tenir dans Carvin victorieusement et que nos yeux n'ont plus à s'embuer de larmes comme aux jours allemands nous avons à la fin trouvé le vrai théâtre où porter nos couleurs et nos pas triomphants l'adversaire est français qui ne voulait se battre que pour le pain de ses enfants c'est pas du Ferrat ça trouver des mots à l'échelle du vent trouver des mots qui pratiquent des brèches dans le sommeil comme un soleil levant des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche trouver des mots forts comme la folie trouver des mots couleurs de tous les jours trouver des mots que personne n'oublie feu pour l'aveugle et tonnerre du sourd pour ne pas lire aux lèvres qui parlaient à quelle nuit vos yeux se condamnèrent quand les martyrs criaient par chaque plaie le violon terrible de leurs nerfs pendant ce temps qu'avez-vous inventé vous fredonniez vos anciennes caroles des mots sans suite et doux d'être chantés sur les tombeaux dansent les fumeroves dans quel silence infiniment tomba ce lourd remord de garder le silence et votre cœur fut le volet qui bat dans l'insomnie un mur de fausse emblances cœur ou caillou puisqu'un jour nous dirons de l'homme je ne connais pas cet homme nous porterons la rougeur à nos fronts d'avoir trahi ce que nous-mêmes sommes c'était avant que le sang ne sécha portant sa croix et souffrant son calvaire j'ai nommé Jésus sous les crachats avec des mots comme des yeux ouverts avec des mots à l'échelle du vent avec des mots notre amour se fonde avec des mots comme un soleil levant avec des mots simples comme le monde Louis Aragon la dienne française 1943 je me reconnais entièrement dans ce poème combien de temps j'ai travaillé de fait en disant je ne connais pas cet homme non pas explicitement comme comme Pierre qui a la trouille d'être arrêté avec Jésus non c'était pas explicite je ne connaissais pas non ben non la classe ouvrière n'était pas révolutionnaire j'étais solidaire d'un vaincu je n'arrivais pas à lire aux lèvres qui parlaient quand les martyrs criaient à chaque plaie je n'arrivais pas à lire comme révolutionnaire les actions de ces militants je continuais à fredonner mes anciennes caroles des mots sans suite et doux d'être chantés je les rappelle ces mots sans suite et doux d'être chantés lutte contre l'austérité relance par les services publics pôle public bancaire plein emploi sécurisation des parcours réduction des inégalités plus de solidarité taxer le capital taxer les CDD mettre les gains de productivité au service du financement des retraites banque centrale européenne prêteuse aux états haute calcul de la carrière Aragon nous prévient à force de lire à l'envers ce que nous avons construit nous sommes réduits à des mots d'ordre aussi inadéquats et inaudibles à force de dire je ne connais pas cet homme c'est nous-mêmes que nous trahissons c'est pas pour le plaisir intellectuel que j'ai construit une autre lecture de 46 en reprenant un nouveau frais le matériel pour voir qui l'avait fait contre qui où était la lutte de classe pour sortir des sornettes de l'époque qui voulait ça c'est pour sauver ma peau c'est pour avoir le droit de vivre debout pour le faire j'ai dû me défaire de croyances complètement incorporé il y a une religion du capital et j'invite en particulier les athées qui parce qu'ils sont athées se croient exonérés de toute croyance à s'interroger depuis 50 ans je milite avec des militants athées qui sont terriblement croyants mais qu'ils croient en exonérés je suis arrêté il rigole je suscite un certain respect mais enfin Bernard Técato c'est pas très sérieux et le pape et le préservatif et puis l'acquisition la religion la religion capitaliste a le rôle de toute religion Marx analyse les deux fonctions de la religion la religion ça sert à naturaliser la violence des institutions de la classe dirigeante d'une part en les rapportant à Dieu ou dans les religions séculières au loin de l'économie aux exigences de compétitivité que sache bref quelque chose qui n'est pas interrogeable on naturalise une institution pourtant totalement historique qui n'a pas toujours existé et qui n'existera pas toujours en tout cas nous nous battons pour qu'elle n'existe pas toujours et puis la deuxième fonction de la religion c'est d'organiser une protestation illusoire contre cette violence les processions d'érogation au moment que Dieu apporte la pluie ou bien le ciel des riches et des pauvres il y en aura toujours mais au ciel les pauvres seront les premiers et les riches seront les derniers il y a une religion capitaliste omniprésente dans l'état avec ses deux dimensions avec ses dogmes avec son rituel je reprends les trois institutions propriété lucrative marché du travail crédit institution centrale de la violence capitaliste religion totale le marché du travail dès la cinquième nous emmenons nos gamins dans des salons d'orientation pour qu'ils ils conforment leur ambition sur eux-mêmes aux exigences du marché du travail si c'est pas Dieu sachez pas où est Dieu les exigences du marché du travail et puis si vous n'y satisfaites pas il faut aller à Confesse devant un conseiller de Pôle emploi qui vous dit enfin mon fils avoue ton péché qu'est-ce que t'as fait ah puis tu me diras trois pas terre et trois av tu vas faire un stage un bilan de compétences ça marche un rituel totalement religieux fondé sur la naturalisation d'une violence sociale inouïe du marché du travail à laquelle on socialise nos enfants dès leur plus jeune âge imaginez des parents quand les enfants ont 20 ans ils sont pas sur le marché du travail ça va 25 ans 30 ans mais quand est-ce que t'apprends à te vendre il y a toute une infusion de la croyance dans le marché du travail avec des institutions omniprésentes dans l'état prenons la propriété lucrative et le crédit regardez tout ce ce rituel où le muetzin depuis le temple nous récite le cours du 440 on n'en a rien à foutre et tous les heures il faut supporter c'est c'est jamais en studio c'est depuis la bourse et on égrène la prière rituelle tout ça pourquoi 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 cette liturgie pour que nous acceptions le serment du curé il y a un curé d'avant le concile qui nous dit si vous n'êtes pas sage vous irez en enfer les grecs les grecs n'ont pas été sages ils sont en enfer tous ces économistes des médias qui nous sermonent tous les jours quand est-ce que nous irons comme dans les religions traditionnelles taper la belote au café et d'en face pendant que le curé fait son serment mais non on ne fait pas ça mais non on est là sur le monde.fr on a nos trucs là on continue on est addict la télé et la radio suffisent plus on a maintenant les iphone les machins les trucs pour être tout le temps en train de bénéficier du serment du curé la seule religion omniprésente dans l'état qui nous emmerde c'est l'église capitaliste je rêve d'un combat laïque qui milite pour la séparation de l'état et de l'église capitaliste que ceux qui croient dans les croyances capitalistes et leur plage le dimanche matin sur France Culture ok mais pas plus arrêtons protestation illusoire là elle est organisée par mes chers collègues alors il y a les grands prêtres ça c'est les économistes orthodoxes notre prix Nobel par exemple Tyrol d'accord alors eux ils énoncent le dogme mais il y a aussi le bas clergé le bas clergé il est proche du peuple et il organise la protestation illusoire en disant ben oui on constate pas qu'il y a eu une classe révolutionnaire mais des pauvres et des riches il y en aura toujours mais demain à demain là je vois des lueurs que demain oui oui il y aura il y aura du changement demain le demain des sciences sociales c'est le ciel des religions traditionnelles j'ai des tas de collègues qui sont du bas clergé de la religion capitaliste ils nous confirment à travers leurs travaux qu'il n'y a qu'une seule classe la classe dirigeante prenez les pinçons charlots il n'y a qu'une classe alors il nous montre comment elle s'organise etc pour bien nous dire vous voyez là c'est impossible à changer oui il y a eu des révoltes ouvrières je pourrais énoncer des dizaines de collègues bien sûr on peut faire sécession prenez Bourdieu dans cet ouvrage assurément fondard qui s'appelle la distinction très intéressant à lire lisez-le il nous présente les employés alors les employés c'est les employés dans leur quotidien alors ils achètent des bouquins de bonne manière ils achètent les bonnes fourchettes les bons machins ils mangent les bonnes recettes etc ils sont nous dit-il éperdument dans l'imitation de la culture bourgeoise et puis il y a les ouvriers alors les ouvriers ils pètent et ils rottent ils boivent du gros vin rouge ils sont dans la sécession ils ne cherchent pas ils ne sont pas imités ils sont ailleurs quel mépris l'alternative c'est où vous imitez perdument vos maîtres où vous entrez dans l'insignifiance de la sécession la sociologie française elle est faite de ça globalement c'est pour ça que je m'énerve un peu surtout parce que mon coach me dit énerve-toi un petit peu quand même ne reste pas dans les confidences chuchotées la fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir car il disait pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple Jésus se trouvait à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux pendant qu'il était à table une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur brisant le flacon il lui versa le parfum sur la tête hors de leur côté quelques-uns s'indignaient à quoi bon gaspiller ce parfum on aurait pu en effet le vendre pour plus de trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres et il la rudoyait mais Jésus leur dit laissez-la pourquoi la tourmenter il est beau le geste qu'elle a fait envers moi des pauvres vous en aurez toujours avec vous et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien mais moi vous ne mourrez pas toujours ce qu'elle pouvait faire elle l'a fait d'avance elle a parfumé mon corps pour mon encelevissement rassurez-vous je ne vais pas abattre toutes mes cartes ce soir mais je ne peux pas passer sous silence le lien de ma démarche de recherche avec la lecture assidue de textes comme celui-ci de quoi s'agit-il Jésus va être mis à mort par les prêtres pour blasphème il va être mis à mort par les grandes familles du temple qui sont aussi non seulement les grandes familles sacerdotales mais les grands propriétaires les grands maîtres de la valeur économique vous savez que dans les sociétés premières les fonctions symboliques sont décisives dans la maîtrise de la valeur il va être bien mort il va être bien mort et il le sait il n'arrête pas il ne songe 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 pas à la douceur des matins il sait ce qu'il attend nous sommes nous sommes à l'avant veille il est chez Simon le lépreux une femme dépense une somme folle pour lui parfumer la tête aussitôt récrimination on aurait pu donner tout ça aux pauvres enfin la réponse de Jésus est absolument cinglante des pauvres vous en aurez toujours avec vous pour pouvoir leur faire du bien vous pourrez toujours dire que la classe ouvrière est vaincue pour pouvoir être à son service mais moi vous ne m'aurez pas toujours moi qui affronte le pouvoir et qui vais mourir vous serez toujours tenté de convertir votre militance en solidarité avec des pauvres en défense de victimes des pauvres vous allez ancrer tout le temps à la pelle en désignant par leur manque ceux dont vous êtes solidaires je suis solidaire de toi parce que j'ai et que t'as pas ça vous évitera de suivre ce que je vais prêter à faire les pauvres seront votre bonne conscience pour éviter la révolution je ne dis pas que tous les évêques font cette lecture de l'évangile mais elle est présente dans la tradition chrétienne et c'est la mienne et elle me fait vivre et ça je l'ai compris assez vite mais c'est cette question d'ensevelissement que je n'ai pas bien compris d'avance elle a parfumé ma tête pour mon ensevelissement et c'est assez récemment que j'ai compris pour en tout cas donner une interprétation qui m'aide dans mon en avant et s'en prenant conscience d'un autre texte que je lis en permanence aussi qui se situe lui après la mort de Jésus où là aussi des femmes ont acheté des ongans pour venir embaumer son corps elles arrivent là dans son tombeau et puis il n'est plus là il est en avant dit l'ange en chimoulé un capote qui les accueille il n'est pas ici il vous précède en Galilée longtemps j'ai embaumé le corps mort de la classe ouvrière mais mon travail c'est pas ça c'est d'embaumer le corps du vivant le corps du lutteur qui toujours me précède c'est de me mettre à l'école de la classe ouvrière c'est là où j'en suis et j'en suis heureux parce que je ne suis plus un militant du dimanche chercheur niant la classe ouvrière d'un côté et solidaire des victimes de l'autre cette double vie extrêmement mortifère dans laquelle s'épuisent tellement de militants non c'est ce qu'on attend d'un chercheur on n'attend pas d'un biologiste qui nous dise qu'on va mourir on attend d'un biologiste qui nous dise où est la vie il doit épier la vie un chercheur en sciences sociales on n'attend pas qu'il nous dise comment on va se faire baiser ils passent tous leur temps à nous le dire mais on le sait qu'on se fait baiser on attend d'un chercheur en sciences sociales qui l'épise l'émancipation quand on est petit-fils avec quatre ans je faisais avec lui les mercredis papy c'est classique et nous nous promenions dans Paris et nous arrivons un jour à la fontaine Saint-Michel la fontaine Saint-Michel c'est Saint-Georges terrassant le dragon ou Saint-Michel terrassant Satan enfin qu'importe les interprétations il me demandait c'est qui le dragon c'est qui Saint-Georges ou Saint-Michel ben je lui dis le dragon tu sais c'est celui qui en permanence te dit ben non non t'es pas capable non t'y arriveras pas ben non il y a tellement d'obstacles c'est l'homme du non le dragon il me dit ben alors Saint-Michel c'est l'homme du oui il avait tout compris j'étais d'ailleurs ému j'ai pas épilogué davantage à quoi je dis oui je dis oui à la classe révolutionnaire en train de se construire je dis oui à une solidarité qui soit pas cette solidarité dégueulasse de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas qui définit l'autre par son manque mais la solidarité ce mot magnifique des corps responsables nous sommes corps responsables qu'advienne un travail émancipé du carcan capitaliste et là il y a beaucoup besoin de solidarité je me permettrai simplement de changer le dernier mot de ce poème les hauteurs de ma subissue de Neruda la fin le douzième poème qui sera ma conclusion qui sera ma conclusion monte alors donc Neruda visite ces ruines immenses un cas sur les hauteurs des machus pichus monte et n'aie avec moi frère donne-moi la main du fond de ta douleur éparse tu ne reviendras pas de l'épaisseur des pierres tu ne reviendras pas du temps souterrain ni ne reviendra ta voix rauque ni ne reviendront tes yeux perforés regarde-moi depuis le fond de la terre laboureur tisserand pasteur taciturne donteur des vigognes tutélaire maçon du traître échafaudage porteur d'eau chargé des larmes des andes joyer au droit broyé semeur tremblant dans sa semence potier répandu dans sa glaise apporté à la coupe de la vie nouvelle vos vieilles douleurs ensevelies montrez-moi votre sang votre signon dites-moi ici je fus puni parce que la gemme fut sans éclat parce que le sol ne n'a pas à temps la pierre ou le grain désignez-moi la pierre où vous êtes tombés le bois où vous fûtes crucifiés éclairez pour moi les antiques silex les vieilles lampes les fouets collés aux plaies à longueur de siècle et les haches brillantes sous le sang moi je viens parler par votre bouche morte unissez à travers la terre toutes vos silencieuses lèvres dispersées et depuis votre abîme durant toute cette longue nuit parlez-moi comme si j'étais retenu par la même encre que vous racontez-moi tout chaîne après chaîne maillon après maillon pas à pas affilez les couteaux que vous avez conservés mettez-les-moi dans la poitrine dans les mains comme fleuve d'éclairs jaunes comme fleuve de tigres enterrés et laissez-moi pleurer des heures des jours des ans des âges aveugles des siècles sidéraux donnez-moi le silence l'eau l'espérance donnez-moi la lutte le fer les volcans comme autant d'aimants suspendus suspendez à moi vos corps envahissez mes veines et ma bouche parlez par mes mots parlez par mon oui applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.